En Prime, spécial parce qu'en direct et spécial puisque notre thème tout au long de la soirée sera la présidentielle de 2017 qui aura lieu dans deux ans, quasiment jour pour jour. Et puis évidemment parce qu'eux aussi sont spéciaux, à ma droite, Eric Zemmour et à ma gauche, Eric Nolot. Bonsoir messieurs. Je trouve que le Prime vous va bien au teint. Vous êtes d'accord ? Ça vous donne un peu de couleur ? Nous sommes devenus des chasseurs de Prime. Ah c'est vrai, c'est bon à savoir, on le note. Et puis Prime et aussi le direct. D'ailleurs vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur le Twitter avec le hashtag ZNPP et on commence tout de suite avec la bande-annonce. Un sommaire conséquent avec deux matchs, deux débats, un grand témoin et même un voyant. Nous débuterons par le match Zemmour versus Nolot, un match avec une question simple. Qu'attendez-vous les chers Eric de la prochaine élection présidentielle ? Le premier débat quant à lui portera sur la crédibilité réelle ou supposée du Front National pour 2017. Nous devions accueillir Marion Maréchal-Le Pen pour nous en parler. Mais celle-ci nous ayant planté à la dernière minute, c'est Robert Ménard qui fera face à Jean-Marie Le Gouen. Notre second débat sera consacré à deux candidats encore non déclarés mais que l'on risque bien de retrouver dans deux ans. Bonjour, bonjour, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, on prend les mêmes et on recommence pour y répondre sur le ring Julien Drey et Henri Guénaud. Ensuite, et en exclusivité grâce à Tanguy Pastureau, nous pourrons déjà vous raconter la présidentielle de 2017 comme si vous y étiez. Nous poursuivrons avec un nouveau match mais ce sera le match des éditorialistes avec un casting de rêve, Guylaine Ottenheimer et François-Olivier Gisbert. Et nous terminerons avec notre grand témoin, philosophe, philosophe, académicien, polémiste et j'en passe, c'est Alain Finkielkraut qui viendra conclure ce numéro spécial. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Toujours. Bon, c'est vrai. Alors le match peut commencer. Alors comme promis, une seule et même question pour vous deux. Qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine élection présidentielle de 2017 ? Eric Nolot. Bon, on n'épilogue pas sur Marion Maréchal-Le Pen. Ah, comme vous voulez. On peut en parler encore un peu ? Non, c'est en quatre saisons, c'est la première fois que ça nous arrive. Un soir de direct, un soir de... C'est inadmissible. Voilà. C'est inadmissible. Il y a des choses qui ne se font pas. Maintenant, ça c'est pour 2015. Parlons de 2017. Moi, c'est très simple. J'attends deux choses principalement. Je souhaite que 2017 soit la dernière élection d'un président au suffrage universel. Ah. Oui. Et vous y croyez ? Moyennement, si je suis un peu seul. Mais enfin, il y a des gens qui ont commencé seul et après qui ont fini par imposer leurs idées. Non, moi, tout simplement, j'en ai marre des concours de Mister France, comme il y a des concours de Miss France, qui tiennent sur les mêmes estrades, les mêmes mots vides de sens. Toutes les Miss France vous disent qu'elles veulent la paix dans le monde. Vous avez un candidat qui vous dit que la finance, c'est son ennemi. Ni l'un ni l'autre n'y croit du tout. Et ça peut paraître une blague, mais je crois que ça crée une fatigue démocratique. Ça accentue la défiance envers la politique et que ça se finira mal un jour. Moi, je suis pour un régime parlementaire. Voilà. Ça, c'est ma première chose que j'attends, mais je vais se présenter. Non, parce que ça se finira mal. Je pense que... Non, ça se finira pas mal parce que... Ça se finira peut-être mal, mais pas à cause de ce qu'on dit Nolo. C'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Tenheimer et Gilbert. Comme d'habitude, il est en avance. Mais... Une bonne phrase. Très bonne phrase. Voilà. En revanche, je pense que ça finira mal parce que peut-être les promesses ne sont jamais tenues, effectivement. Oui, mais là où tu te trompes, et on en parlera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas lié au principe même de l'élection présidente. Non, 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 pas du tout. Que tu ne peux pas tenir des propos raisonnables contre les candidats. Pas du tout. Il y a, je te rappelle, et je le rappellerai, mais tu me forces à avancer l'émission. Sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, les promesses étaient tenues. Et même Mitterrand, en 81, a tenu ses promesses. Ce n'est qu'après. D'autres temps, d'autres semaines. Non, c'est parce que c'est l'Europe qui a changé, mais on en parlera tout à l'heure. En revanche, sur 2017, vous voyez, je fais le teasing, je ne sais pas comment on dit. Le teasing, oui, absolument, c'est ça. C'est bien. C'est les leçons anglaises, c'est-à-dire qu'on ne progresse. Exactement. Alors, 2017, normalement, je n'attends rien. C'est-à-dire que normalement, l'élection est déjà pliée. Elle est faite. C'est-à-dire qu'on aura Marine Le Pen au second tour, que la bataille, ça sera au premier tour pour savoir qui sera en face de Marine Le Pen, que ça sera la bataille entre Sarko et Hollande. Et même normalement, le premier tour ne servira à rien puisqu'Hollande est déjà plantée. Et donc, en fait, la vraie élection présidentielle, ça sera la primaire au sein de l'UMP entre Sarkozy et Juppé. Ça, c'est la logique. C'est la logique. Bon. Aucun revirement total de situation n'est possible. Je mets tout de suite un bémol, puisque deux ans avant l'élection présidentielle, tout le monde s'est toujours planté. En 1993, Balladur était élu. En 2000, Jospin était élu. En 80, Rocard était élu et Giscard était élu. Enfin, Eric, tu dis que c'est joué, puis après... Non, oui, c'est pas plus. Alors finalement... Non, non, non. Tu t'engages un peu à la pondérise. Non, non. Je dis, voilà ce qui devrait logiquement se passer. Maintenant, je préfère préciser que, effectivement, deux ans à l'avance... Alors, je vais m'engager. Ah. Ah. On l'attendait. Deux ans à l'avance, c'est le vainqueur annoncé qui ne gagne pas. C'est vrai. Donc là, comme le vainqueur annoncé a été successivement Juppé, Sarkozy et tout, c'est dangereux pour eux. Maintenant, mon schéma traditionnel, normalement, il devrait s'inscrire, comme j'ai dit, avec Marine Le Pen au second tour et la bataille pour être en face d'elle et pour gagner en face d'elle. J'ai oublié. Parce que normalement, elle ne gagne pas l'élection présidentielle. Ouais, enfin, tu n'es pas mouillé, quoi. Et moi, la deuxième chose que j'attends, c'est qu'on cesse de parler de projet pour la France, mais qu'on commence à parler de vision pour la France. L'alternative, ça ne peut pas être entre choisir des gérants de centre-droite et des gérants de centre-gauche. Il faut dire quelle France on attend et ce qu'on attend. Incarner une vraie vision. Je crois que rien, si on ne passe pas au niveau supérieur, rien ne pourra se passer parce que c'est désespérant. C'est ça que j'aime chez Nolo. Oui, parce que dans la même phrase, il se contredit. D'abord, il nous dit qu'il faut supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis, cinq minutes après, il nous dit qu'il faut une vision pour la France. Il n'y a qu'un président de la République et au suffrage universel qui peut avoir une vision pour la France. Un premier ministre de régime parlementaire n'a pas de vision. Il gère. Je vais te dire une chose. Non, non, mais là aussi, j'anticipe sur le débat à venir. C'est que comme il y a impossibilité de faire des nouvelles majorités parlementaires, parce que ce sont des écrits du présidentiel de la Grande Coalition. Absolument, absolument, mais on en parlera. Et on reparlera de la Grande Coalition et de la République, ne t'en déplaît. On en reparlera plus tard. Oui, Bayrou, oui, Bayrou. Et lève les yeux au ciel, ça te va très bien au teint. Ça commence très très bien. Merci en tout cas. Messieurs, pour cette entrée, en matière, on passe tout de suite à notre premier débat. On nous le dit, on nous le promet, le FN serait la grande surprise de la prochaine élection présidentielle. Présidentielle, mais les querelles intestines et familiales ne vont-elles pas nuire à la nouvelle image du FN ? On en débat avec Robert Ménard et Jean-Marie Le Gouen, juste après la question qui fâche de Maxime Thuyer. J'ai très clairement indiqué à un seul de mes électeurs que mon objectif était d'arriver au pouvoir. Le Front National le clame haut et fort, son objectif, le pouvoir. Et pourtant, depuis quelques semaines, le père Le Pen essaye de tuer la fille ou vice versa. Joue cette première question. Un oedipe mal géré pourrait-il faire imploser le FN ? Aujourd'hui, je ne me sens pas dans une communauté d'idées et de valeurs à Jean-Marie Le Pen. Je ne le considère plus comme un camarade militant. Il a installé le mouvement à une époque où certains qui réclament son scalp étaient en couche-culotte. Et derrière, les querelles familiales se posent une nouvelle question. Y a-t-il de lignes politiques au sein du Front National ? Il y a une ligne politique emmenée par Marine Le Pen et Florian Philippot. C'est le souverainisme, c'est le rétablissement du franc, c'est la renationalisation de l'économie. Il y a une ligne politique plus conservatrice qui est plutôt incarnée par Marion Maréchal Le Pen. Non au grand changement, au grand remplacement. Non à l'islamisation de la culture. Non à l'étranger, non à l'immigration. Des différences qui s'affirment et une nouvelle interrogation. Le programme économique du FN est-il crédible ? Madame Le Pen a une politique économique folle qui est exactement point pour point celle de M. Mélenchon. C'est une impasse économique parce que l'idée de fermer les frontières ruinera tous nos producteurs industriels ou agricoles. S'agissant de l'euro, s'agissant de l'Europe, qui veut sortir de l'Europe ? Madame Le Pen. Et pourtant toujours la même angoisse, le FN est-il aux portes du pouvoir ? Je ne crois pas à la capacité de Le Pen de gagner la présidentielle, de faire un gouvernement crédible et de gagner les législatives dans la foulée. Elle serait obligée de se vendre à l'UMP, d'être l'otage de l'UMP ? Et puis par ailleurs, si elle arrivait à être présidente, la France bougerait. La France des jeunes, la France des Antilles, la France qui ne veut pas être représentée à la face du monde par Marine Le Pen, elle bougerait. Est-ce que le pays ne se bloquerait pas ? Un programme économique controversé, une famille déchirée, un semblant d'unité malmenée. D'où cette question qui fâche, le FN sera-t-il un jour capable de gouverner ? Jean-Marie Lagonne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Robert Ménard, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi notre invitation, un peu au pied levé. C'est le mot qu'on puisse dire. Exactement, vous remplacez Marion Maréchal Le Pen. Ce n'est pas la prétention de la remplacer. N'empêche que vous êtes là à sa place, puisqu'elle a décommandé un peu à la dernière minute. Vous êtes maire de Béziers et proche de Marine Le Pen. Alors justement, si elle n'est pas là ce soir, vous pensez que c'est parce que le climat est si tendu au FN qu'elle avait peur peut-être de venir sur le plateau ? Écoutez, je n'en sais rien, je ne parle pas à la place de Marion Maréchal Le Pen. J'imagine que c'est une situation compliquée. Attendez. Le grand-père, la tante, elle... Alors le grand-père, justement, on vient de l'apprendre, a été suspendu. Donc son statut d'adhérent a été suspendu par le FN. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien, c'est l'affaire du Front National, je vous avoue. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il est toujours président d'honneur ? Je ne sais pas, donc je n'en sais rien. Président non adhérent, ce serait le premier coup. Oui, je ne sais pas. En même temps, écoutez, là, ça fait sourire, mais les histoires de familles en politique, en France, il y en a sans arrêt. Je ne sais pas... À ce point-là, c'est pas... Mme Aubry, elle est la fille de qui ? Non, mais une querelle comme ça. Non, mais attends, elle est la fille de qui ? Ça n'a jamais interféré dans... Ça n'a jamais interféré pendant la présidentielle de 2007, quand la candidate était la compagne, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, du patron du Parti Socialiste. Bien sûr, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais ça arrive régulièrement. Alors moi, je ne vais pas me poser des questions là-dessus. Maintenant, oui, ça doit être difficile pour elle de se retrouver dans cette situation. Jean-Marie Le Gouen, une réaction à ce qui se passe au FN en ce moment ? D'abord, l'absence de Marion Maréchal-Le Pen n'est pas là, pour hasard. Ce n'est pas anodin. Ça montre, d'une part, le fait qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle n'arrive pas aujourd'hui à défendre une position. Et deuxièmement, cela montre le trouble profond qui existe dans cette formation politique, qui vit non pas des drames familiaux, mais parce que cette formation politique est liée intrinsèquement, d'une part, au culte du chef, et d'autre part, à la transmission par héritage d'une formation politique, on est aujourd'hui dans une histoire à la Borgia, je ne sais trop quoi, on parle sans arrêt d'assassinat, de mort, de violence. Et d'ailleurs, j'ai écouté M. Le Pen en train d'expliquer qu'un bureau exécutif avait vocation à l'exécuter, Mme Le Pen qui disait qu'on n'avait pas le droit de vie et de mort sur le FN. Je veux dire, tout ça n'est pas anodin. Ça traduit ce qu'est la culture de ce mouvement politique, et dont on a vu les représentations à l'occasion de ce 1er mai, non seulement avec l'incident un peu grotesque de M. Le Pen, mais en plus avec ce qui s'est passé avec le FN, avec les journalistes qui ont été malmenés, qui ont été agressés. Et donc on voit bien qu'il y a, au-delà d'une volonté de banalisation, soi-disant, et la mise en scène de ce soir, où on nous dit que M. Le Pen serait mis de côté, que ses propos n'engagent plus le FN, c'est cette stratégie de banalisation du FN, de dédiabolisation. Mais en attendant, fondamentalement, on a une organisation politique qui, lorsqu'elle ne cherche pas à se cacher, elle exude, elle respire la violence. Elle est profondément porteuse d'un projet qui est un projet de division, qui est un projet dont on essaye de cacher les idées les plus rancis, c'est vrai, mais qui ne sont pas véritablement condamnés par le FN. Ce qui est condamné, c'est la prise de parole par Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas les propos en tant que tels, n'ont pas été condamnés, ni par Marine Le Pen, et encore moins par Marion Maréchal-Le Pen. — Est-ce que vous vous autorisez à parler ? — Voilà. — Merci, M. Le Gouet. — Je vous en prie. — Je vous rappelle que, théoriquement, je suis votre invité. — Mais justement, je vous ai laissé parler, mais je suis là aussi pour répondre. — Non, mais M. Zemmour, je vous en prie. — Sinon, vous parlez qu'avec Valérie, et c'est bien comme ça, mais ça s'appelle Zemmour et Noulon, on ne s'appelle pas Le Gouen et Valérie. — Prochèmement, prochainement. — Vous n'organisez pas, si vous voulez, parce que vous avez raison, vous avez chacune. — On est en train de perdre du temps. — Allons-y. — En fait, là, il y a quelque chose qui m'amuse dans ce que vous dites, parce que vous avez tout à fait raison sur un point. — Pourtant, je n'essaye pas d'être drôle. — Non, non, mais vous êtes vous malgré vous. — Vous l'êtes. — Vous êtes comme moi, vous êtes malgré vous. — Vous avez raison sur un point, vous avez raison sur un point, mais vous ne le dites pas comme ça. C'est que cette histoire familiale, entre guillemets, ramène le Front National à son côté, moi, je dirais boutiquier. C'est-à-dire, on a toujours dit, c'est la boutique Le Pen, c'est le côté petit commerce Le Pen qui transmettent à sa fille, etc. C'était déjà ce que lui reprochait Maigret il y a 15 ans, etc. Ils se sont déjà affrontés là-dessus. En revanche, il y a deux choses qui me gênent dans votre propos. La première, quand vous dites « Ça exude la violence, etc. » — Juste. — C'est très juste. Mais je suis assez vieux journaliste politique pour me souvenir de l'affrontement entre Rocard et Mitterrand et entre Fabius et Jospin. Alors là, vous avez raison, ça n'exudait pas la violence. On ne parlait pas de mort. Vous avez tout à fait raison. Ils voulaient se détriper, ils voulaient se tuer. C'est exactement la même chose. La politique, c'est violent. Je me souviens de l'affrontement entre Pascua Séguin... — Les morts ne sont pas tout à fait les mêmes. — C'était la même chose, M. Le Gouen. — Non, mais vous voyez toujours la même chose. Pour vous, la démocratie et la plutocratie, c'est la même chose. Mais c'est ça, le problème que vous avez. C'est que tout est égal. — Mais oui, mais oui, mais oui. — C'est ça, le problème. Je suis plus de gauche que vous. Il y a des gens qui sont égaux. — On va essayer de s'écouter un tout petit peu pendant ce débat. — Deuxièmement, attendez, j'ai pas fini. — Mais t'as jamais fini. Deuxièmement, je serai jamais aussi long que le Gouen, donc on est tranquille. — Oui, mais c'est pas loin. — Deuxièmement, deuxièmement... — Je suis désolé. Si vous voulez, je peux vous interroger. — Mais non, mais non, il y a quelque chose... — Vous n'avez pas besoin de moi pour le Gouen. — Si, 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 on va avoir besoin de vous. — On va avoir besoin de vous. — Je peux retourner. — Non, 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 non. — Je finis, je finis, je finis. Non, il faut quand même que vous vous affrontiez. Je trouve que Ménard a un problème avec effectivement ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce côté boutiquais. On ne peut être au Fonds national que si on est un Le Pen. Mais vous, vous avez un problème. C'est-à-dire que le fait que Jean-Marie Le Pen soit un peu ostracisé, ça va vous gêner maintenant pour agiter l'épouvantail Le Pen comme vous avez fait depuis trois ans. — Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'il n'y avait absolument... Autant il y a une volonté, on le voit bien, tactique de mettre sous le tapis un certain nombre de poussières, autant il n'y a pas... L'absence notamment... — De Marie-Marie Le Pen. — Je lui lance quelque part un défi. — Parce que c'est la question que je lui aurais posée. Est-ce que vous vous opposez non pas au fait que votre grand-père, puis c'est ça dont il s'est dit, s'exprime, mais est-ce que vous condamnez les propos qui sont les siens ? Est-ce que vous condamnez la série de propos racistes pour lesquelles, d'ailleurs, il a été un certain nombre de fois condamné ? Est-ce que ces propos racistes et antisémites sont condamnés par Marion Maréchal Le Pen ? C'est ça, la question. C'est pas de savoir si elle trouve dommage que son grand-père s'exprime ou pas. — M. Ménard, et ensuite, je vous permettrais de dire un mot. — Tout à fait. — M. Le Gouen, aujourd'hui, il se passe ce qui se passe au FN. Et vous n'avez pas compris qu'il y a une condamnation de la patronne du FN des propos du président de l'honneur. Il n'y en a pas. — Le fait de tenir les propos. Mais la nature des propos... — Mais attendez, mais vous rigolez. Mais écoutez, c'est pour ça que personne vous écoute. C'est pour ça que vous êtes battus. C'est pour ça que vous continuerez à être battus. C'est pour ça que le peuple ne veut plus entendre parler de vous. — Qui vous a... — Pardon, M. Le Gouen. — Qui vous a... — S'il vous plaît. Moi, je vous écoute... — Pour dire des propos comme ça. — Je vous écoute. Je suis le maire d'une ville. — Oui, oui. — Je suis le maire d'une ville où votre parti prend une tannée année après. — C'est vrai. Il a été troisième et malheureusement, il ne s'est pas désisté pour l'UMP. — Et là, vous auriez été battus. — C'est ça. — C'est vrai qu'il y a eu une faute de ce point de vue. — C'est vrai. — Vous avez raison. — Vous êtes battus. Vous n'attiriez aucun doute. — Non, non. Vous avez été élus grâce au nom de faire un grand délai socialiste. Je le regrette. — Attendez, on vient de passer des élections départementales où vous avez fait 20% des voix dans mes cantons. Qu'est-ce que vous racontez ? — Vous avez gagné le département dans l'Hérault ? Vous avez gagné le département dans l'Hérault ? — Les trois cantons à Béziers. — Alors, on ne va pas refaire les départementales. — Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a un changement au Front National. Bien sûr. J'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas au Front National. — Mais au rassemblement de la Marine. — Non plus. — Non plus. — Je ne suis ni à l'un ni à l'autre. Je suis soutenu par le Front National parce que j'ai des accords avec eux et des désaccords. — Vous avez été élus avec le soutien du Front National. — Et je pense, monsieur... — Qu'il y a, oui, quelque chose qui vous échappe complètement. Ce qui vous échappe complètement, c'est qu'il y a un certain nombre de... Il y a une partie des Français, j'espère en 2017, puisque je croyais qu'on allait parler de ça, une majorité des Français qui ne veulent plus des gens que vous représentez, qui ne veulent plus de ces deux parties qui se succèdent et qui font à peu près la même politique, qui font que le chômage augmenté sous M. Sarkozy qui continue à augmenter sous M. Hollande. — Alors, Éric Nolot. — C'est ça, la réalité. Et le reste, vous ne tromperez personne. — Non, mais c'est pas... — On vous a compris, monsieur Béart. — Non, mais là, j'ai parlé de tout le monde. Le problème, c'est que vous avez fait dévier le débat. Le débat, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le FN est devenu à la fois un parti comme les autres, avec soupçons de financement illégal, avec soupçons de comptes en Suisse, avec opposition de lignes et querelles de personnes. Ça, maintenant, le FN, qui était à peu près protégé de ça, est devenu un parti comme les autres. — Comme le Parti socialiste. — Mais oui, mais d'autres, je le dis moi-même. Mais il reste un parti pas comme les autres parce que le spectacle qui a été offert pendant le 1er mai avec une milice qui a molesté des femmes qui manifestaient... — Une milice ! Une milice ! — Oui, absolument. J'ai vu les agissements d'une milice. Ils ont molesté des femmes qui manifestaient... — Il faut peser ces mots. C'est vrai que... — C'est vrai que... — Ils manifestaient certes bruyamment, mais de manière pacifique, qui a frappé des journalistes, je vous mets au défi de trouver un autre parti qui agit comme ça. Donc vous essayez d'éliminer en disant que c'est devenu un parti comme les autres. Non. Ce qu'on a vu là, moi, m'a choqué. — M. Nolo, je n'approuve pas le fait qu'on m'amène des journalistes. J'étais le patron de l'Europe en 13h30 pendant les années. Ça me vient même pas à l'esprit. Donc sur ce terrain-là, il n'y a pas de discussion. — Je suis pas un supporter d'éphémère. Vous êtes là vraiment... — Vous n'êtes pas exprimé énormément. — Vous me le demandez... — Alors on vous écoute. — Mais attendez, mais vous rigolez ou quoi ? Je vous ai attendu pour me battre pour la liberté de la presse. — Là, ça s'arrête. — Oui, oui, oui. — Regardez ce qui se passe chez vous, là. Regardez ce qui se passe chez vous. — Mais ne soyons pas hypocrites. — Arrêtez d'être avec votre langue de bois. — Les provocateurs, c'est les fémenes. C'est elle que c'est elle qui fait des sacrilèges d'église. — Arrêtez. — Mais pas lors de cette manifestation. — C'est le train de raser qui est tranquillé. — Mais écoutez, il est attaqué les fémenes. — Vous allez défendre les fémenes ? — Non, M. Le Gouen. — Mais M. Le Gouen, vous allez défendre les fémenes. — Je ne défendre pas les fémenes. — Je ne défendre pas les fémenes. — Je ne défendre pas les fémenes. — Alors, mais elles font exprès. — Regarde, regarde ! — Mais elles font exprès. — Des crames rasées qui étranglent la moitié des fémenes. — Mais elles font exprès. — Mais oui, mais oui, mais oui. — Vous tombez dans tous les panneaux. — Là, le panneau, regarde. — Monsieur Noulon, vous continuez à dire ça et vous continuerez à voir cette droite souverainiste que vous détestez augmenter parce que vous êtes tellement caricaturales. Parler de milices, ils les tranglent à moitié et tout. — Oui. — C'est tellement le contraire de la réalité qu'elles aient été malvenues. Je ne le conteste pas. — J'ai vu une milice à l'heure pénétrer de fort dans des chambres d'hôtel et malmener des femmes. — Attendez, elles ne font que ça. — C'est ça ? — J'en sais quelque chose. — Mais elles manifestent que c'est leur droit. — Pendant 20 ans à Repentation Frontière, je n'ai fait que ça. Donc je sais ce qu'elles cherchent. Elles cherchent justement un incident comme ça. — Mais vous arrêtez de me dire que la démocratie est malvenue à la fois que ce soit. — Non, j'arrêterais quand l'un et l'autre, vous diriez que c'est inadmissible. — Mais c'est inadmissible de provoquer... Oui, c'est même inadmissible de faire le sacrilège d'églises. Elles sont inadmissibles. — Elles sont pas dans une église. — Non, mais là, ça n'a rien à voir. — Elles ont déjà fait dans une église. — Là, c'est étrange. — C'est vrai que vous ne les avez jamais vus ou dans une synagogue ou dans une mosquée. — Oh, c'est joli, ça. — En tout cas, c'est pas le débat. — Oh, c'est joli, là. La synagogue et la mosquée, j'aime beaucoup, là. — Je vous débat. — Qu'est-ce que ça veut dire ? — Ah, mais c'est bien. — Alors, c'est bien. — Chez Ménard, heureusement, vous êtes pas au Front National. — Qu'est-ce que... — Sinon, ils vous excluraient bien. — Mais vous êtes stupide ou quoi ? — Mais merci. — Oui, vous êtes stupide. — Et de mauvais espoir. — Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fémenes, elles vont dans une église, foutent le bordel, qu'elles le fassent en même temps. — En tout cas, c'est pas le débat. — En tout cas, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Elles ont fait la même chose. — Elles n'y étaient pas. — Oui, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup, hein. — Est-ce que... — Est-ce qu'on pourrait parler de des choses sérieuses ? — Et surtout de 2000 et de 2017. — C'est pas qu'elle est du tout. — Est-ce qu'on peut parler de 2017 ? — Voilà. — Est-ce que la candidature de Marine Le Pen est crédible pour 2017 ? — Ah, parce qu'elle est moins crédible que ceux qui ont amené la France où elle est. — Ah. — Elle est moins crédible que François Hollande, avec le bilan qu'il a. — Elle est moins crédible — Elle est moins crédible que quoi ? — Non, je vous pose la question. Elle peut aujourd'hui gouverner. — Non, c'est pas à peine de vous énerver. — Attendez... — Non, c'est pas à peine de vous énerver. — On peut le faire chapitre par chapitre. Est-ce que c'est crédible, par exemple, de vouloir sortir de l'euro ? — De l'euro, par exemple. — Chapitre par chapitre, c'est pas à peine de s'énerver. — Attendez, c'est un des désaccords que j'ai... — J'ai deux désaccords avec le Front National. Je le dis, et je l'aurais dit 20 fois. Un, je pense... Attendez, vous avez aucun désaccord avec vos amis du Parti socialiste ? Vous me faites pouffer de rire ou quoi ? — Après, j'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. — Oui, non. — Alors, vous avez deux désaccords. — Deux désaccords. Un sur l'euro. Je pense qu'aujourd'hui, y compris avec l'expérience qu'on vient de voir... — Arrêtez, ça va. Cet humour débile. — Oh là là, mais détendez-vous. — Non, mais ça va, on va arrêter. — Détendez-vous, oui. C'est vrai qu'avec l'enlève de bois que vous manipulez, vous... — Alors, sortir de l'euro, pour vous ? — Un, sortir de l'euro, après ce qu'on vient de voir, y compris sur la Grèce, je serai infiniment plus prudent. Ce qui veut pas dire que sur l'Europe, il faille pas montrer du doigt un certain nombre de problèmes sur l'Europe, sur la bureaucratie européenne... — Sortir de l'Union européenne, c'est pas... Quelques problèmes, c'est sortir de l'Union européenne. — Je pense que ça. Le deuxième, je le dis, et je le répète sans arrêt, c'est sur... Je suis infiniment plus libéral sur le terrain économique. Je me suis pas battu en pensant que la retraite à 60 ans était une absurdité, la demander, pour dire qu'aujourd'hui, si c'est Marine Le Pen qui la demande, je suis d'accord. — Alors attendez, peut-être qu'on peut... Voilà. Ça, c'est la brochure de Marine Le Pen en 2012 pour l'élection présidentielle. Donc moi, je tourne la première page, le premier paragraphe en haut. Je vais vous demander si vous êtes d'accord sur ce programme. — Tous les salaires jusqu'à 1 500 euros bénéficieront d'une augmentation de 200 euros net. — Attendez, c'est ce que je viens de vous dire. — Vous êtes pour ça ? — Bien sûr que non. — Non mais ça, c'est pas l'euro. Ça, c'est un autre point. Alors je continue. — Non mais attendez, attendez. — Je prends le point d'après. — On va pas jouer à ça. — Attendez, attendez. — Ça, c'est intéressant. — C'est intéressant, c'est intéressant, cette discussion. — Vous voulez, je peux prendre le point d'après. La revalorisation des pensions de retraite sera effectuée de même que les pensions de reversion qui pourront, et qui sont actuellement fixées à un maximum de 18 720 euros et qui sont rehaussées de 30 000 euros. — Monsieur Lebrun, vous êtes d'accord avec ça ? — Non plus. Bon. Les deux premiers points... — Ah, je suis pas d'accord. C'est intéressant. 30 secondes. Parce que là, effectivement, on a, et c'est dommage pour ça qu'on ait monsieur Ménard, parce qu'effectivement, il peut dire, moi, je ne suis pas au Front National, et c'est pas mon programme, etc. Donc la discussion est compliquée. Apparemment, il y a au sein du Front National des gens qui sont hostiles à cette ligne-là aussi. C'est le grand enjeu de leur affrontement d'aujourd'hui, avec ce que moi, j'appelle la ligne Philippot, etc., contre... Et les gens qui sont plus libéraux et qui refusent ça. Mais, donc ça, apparemment, le programme du Front National n'est pas crédible sur le plan économique. — Il est discuté sur le plan économique. — En revanche, monsieur Le Gouen... attendez, attendez. — Mais non, mais c'est fondamental. — C'est énorme. — C'est juste l'opposé, l'un à l'autre. — Mais laissez-moi finir. — Allons-y. — C'est votre réaction qui est curieuse. Moi, je trouve que vous devriez avoir de la tendresse pour cette partie du programme du Front National parce que... — Non, je ne suis pas un démagogue, moi. — Attendez, attendez, attendez. — Pour vous, monsieur Zemmour, la gauche, c'est la démagogie. Pour moi, c'est la cohérence, c'est la... — Monsieur Le Gouen, monsieur Le Gouen, monsieur Le Gouen... — C'est un programme de gauche, l'orientation du SMIC, l'augmentation du SMIC... — On connaît votre balai, monsieur Zemmour. — Non, excusez-moi. — Non, ce n'est pas un programme de gauche. Quand c'est démagogique, ce n'est pas un programme de gauche. — C'est pas parce qu'on vous dit la vérité. — Vous avez la vérité, monsieur Zemmour. Vous savez mieux que moi ce qu'est le programme de gauche. Vous savez mieux que le Front National ce qu'est le programme du Front National. Vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. — Non, non, mais... — Donc effectivement... — Mais vous savez, c'est pas parce que vous parlez sur moi que vous me faites taire. Je vous dis simplement... — Attendez, écoutez-vous deux voix. — ...de gauche, et que c'est d'ailleurs le programme du Parti Socialiste. — Mais même le Parti Communiste ne dit pas des choses comme ça. — Bien fait d'accord. — Mais non. — Absolument. — On vient de voir que le programme économique était nul et non avenu, même vu par des personnes assez proches du Front National. Deuxièmement, avec quelle majorité parlementaire ? — Moussa... — C'est vous qui allez faire la pointe ? — Moussa, c'est une question. Un président de la République élu à sa majorité. Tout le monde l'a eu. — Ah bon ? — Vraiment. — Non, non. — C'est une vraie question. — Pour être clair, M. Nolo, si j'ai des désaccords sur le terrain économique... Je suis d'ailleurs pas le seul au Front National à en avoir. C'est un débat à l'intérieur même du Front National. J'en parle, vous le savez, tout le monde le sait. Sur le reste, M. Le Gouen, je suis d'accord. — C'est quoi le reste ? — Le reste, c'est l'immigration. — Alors, allez-y. C'est quoi votre proposition sur l'immigration ? — Sur l'immigration... — Il y a combien d'immigrants en France, M. ? Vous pouvez me dire, à peu près. — Combien on reçoit d'immigrés chaque année, M. Le Gouen, en France ? 150 000, 200 000 ? Vous savez combien il y a dans... Attendez, M. Le Gouen... — Non, non, il n'y a pas 150 000, 200 000. — Bien sûr qu'il y a 150 000, 200 000. — Je vous demande combien il y a d'immigrants en France. Vous pouvez me répondre ? — Mais non, parce qu'on ne peut pas le savoir, M. Le Gouen. — Ah, les statistiques n'existent pas. — Non, les statistiques ethniques, elles n'existent pas, M. Le Gouen. — Ce n'est pas des statistiques ethniques, M. le Gouen. — Non, M. Le Gouen. — Laissez deux minutes, une seconde. Vous voulez bien ? — Si vous voulez répondre à ma place, c'est très bien. Vous prenez la place du Front National, là, vous vous démarquez un petit peu. — Non, mais non. — Mais là, le coup, je ne sais pas que... Allez au bout de votre idée. On a l'habitude. — On n'a pas tout le débat sur l'immigration, moi, ça... — Attendez, ils ne veulent pas débattre sur l'économique. Pourquoi voulez-vous débattre ? — Pourquoi on ne débat pas sur l'immigration ? — Parce que ça va prendre les 20 minutes qui restent. Je connais Zemmour, comme si je l'avais fait. — Non, 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 mais attendez. — Alors... — Vous me connaissez peut-être... — Il ne faut pas lui demander. — Si vous m'aviez fait... — Vous vous connaissez un peu quand même. — Oui, on se connaît un tout petit peu, effectivement. — Voilà. — Oui, bien sûr, sur les questions sociétales, sur les questions de l'immigration... — C'est quoi, les questions sociétales ? — Sur le mariage pour tous que vous avez fait passer. — Alors, ça veut dire quoi, vous ? — Sur la GPA... — Vous proposez... — Sur la destruction de la famille... — La destruction de la famille que vous mettez en oeuvre. — La destruction de la famille. — Arrêtez vos fantasmes. — Attendez, non, c'est pas... — Tout c'est ça qui fait progresser le FN aujourd'hui. — Est-ce que vous voulez revenir... — La destruction de la famille... — Vous voulez la destruction de la famille l'opente, c'est ça dont vous parlez ? — Valérie, Valérie, non, non. Est-ce que vous voulez revenir, un, sur l'IVG, deux, le mariage pour tous, trois, l'abolition de la peine de mort. Je vous pose trois questions. — Voilà, ça me paraît sympa. — C'est sociétal, on est dans votre débat. — Allons-y. — Sur l'IVG, non. — Bien. Et c'est pourtant pas ce que disent vos députés... — Non, mais attendez, vous me laissez finir une minute. — On vous écoute, M. Menard. On vous écoute. — J'ai des déclarations des gens du FN sur cette question-là. — C'est vrai, c'est un peu confus. Le mariage pour tous. — Non, attendez, non. Sur l'IVG, c'est très clair dans ma tête. — Parfait. — Non, je pense que ça reste un drame pour toute femme, l'IVG. Et je pense que quand on supprime les sept jours de réflexion, je pense que c'est un mauvais choix qu'on fait, qu'on banalise l'IVG. — M. Chauffrade, député européen, élu dans votre région, dit... Ce rapport à propos du rapport sur l'IVG est un éloge de la culture de mort. Pour le soutien explicite qu'il apporte à l'avortement, véritable arme de... Il est député européen de votre parti. Véritable arme de destruction massive contre la démographie européenne. Voilà ce que dit M. Chauffrade, député européen, qui est d'ailleurs l'un des soutiens aussi de Marion Maréchal Le Pen, qui aurait dû être là ce soir et qui a l'appui de M. Le Gouen. Un, il n'est pas dans mon parti parce que je ne suis pas au Front National. Deux, il n'est pas élu dans ma région. Mais ça, c'est deux détails de plus... — Mariage pour tous. — Oui, bien sûr, je suis... — Pour revenir sur la loi. Absolument. — Les mariages déjà contractés. — Il faudra le régler, mais c'est un vrai problème. Mais je suis pour qu'on arrête sur cette loi. Je ne marie pas les couples... — L'égalité hommes-femmes. Je vous cite M. Dominique Martin, député européen, député européen du Front National, élu au moins avec votre voix et votre soutien. Il faut renvoyer les femmes qui viennent de Vénus, dit-il, à la maison. Ça aurait l'avantage de donner une meilleure éducation à nos enfants. Est-ce que vous condamnez ces propos ? — M. Le Gouen... — Mais bien sûr, je ne partage pas ces propos. — M. Le Gouen... — M. Le Gouen, c'est pas... Pardon. — Vous êtes dans... Pardonnez-moi, mais vous êtes... C'est difficile. Vous êtes dans la moralisation. — Bah non. — Mais si... — Mais si... — Le statut de la femme à la maison et l'IVG, c'est pas de la morale. — Mais si... — Ce sont des droits acquis, des femmes, qui ont souffert dans leur chair. Moi, je l'ai connu, ça. — Ah oui, vous l'avez... — Oui, M. Zemmour. J'étais étudiant en médecine, je l'ai connu, moi. Vous avez vu des femmes arriver, saigner ? — Non, mais arrêtez avec votre cinéma. Arrêtez... — Mais qui vous êtes, M. Zemmour, pour dire des choses pareilles ? — Oui. — Mais qui êtes-vous ? — Allons. — Mais on ne peut pas discuter avec vous. — Dans des dizaines de pays, il y a des femmes qui souffrent de ça. Tout ça, ça n'existe pas. — Mais fini. — Mais qui vous a dit qu'elles ne souffrent ? — C'est une question morale ? — M. Ménard, la peine de mort, c'était ma troisième question, la peine de mort. Est-ce que vous êtes pour revenir sur l'abolition de la peine de mort ? — Je l'ai dit dix fois. Enfin, vous m'avez entendu, vous m'avez posé dix fois la question. Je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. Je l'ai dit dix fois. En même temps, mais j'ajoute... — Mais on peut être pour le rétablissement de la peine de mort. — Mais j'ajoute que je ne trouve pas ça monstrueux. Et je l'ai dit dans des plateaux de télévision, ça m'a balu des problèmes, que si on avait coupé le cou à Dutroux, ça ne m'aurait pas empêché de dormir une nuit. C'est tout. Mais je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. C'est tout. Je pense, contrairement à M. Le Gouin et aux socialistes, que le monde est un tout petit peu plus compliqué qu'il essaye de nous l'expliquer. — Non, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que pense le Front National. Il y a tout et le contraire. — Attendez, moi... — Vous me posez... — C'est ça ? Vous vous connaissez dans quoi, finalement ? — Non, mais vous me posez des questions. Je vous réponds. Je pense que l'IVG est un truc qui est problématique si c'est banalisé. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. — Bien sûr. — La peine de mort, c'est pas un truc... Attendez. La peine... Et je pense que le choix de supprimer les 7 jours de réflexion est un mauvais choix, M. Le Gouin. Et dire ça, ça fait pas deux mois un monstre. — Je vous parle des déclarations de députés du Front National. — Mais qu'ils ne sont pas là non plus pour... — Il y a pas beaucoup de députés au Front National européen. Ceux qui parlent disent des choses. — Vous me posez des questions à moi. Moi, je vous pose des questions à vous. — Excusez-moi. Le débat, il est moins sur vous que sur le Front National. — Attendez. — Vous voudrez bien m'en excuser. D'abord, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce débat. — Pardon. — Mais pour le coup, il est sur le Front National. — Pardon de vous dire que si vous me demandez ce que je pense à sa tombe de prise de position d'un Front National, je vous le dis. — Vous n'êtes pas d'accord avec toutes les propositions du Front National. d'apporter un peu de calme. Pour une fois, c'est moi, c'est le monde à l'envers. — C'est alors. — Formidable. — Et j'aimerais comprendre quelque chose. Moi, je suis assez d'accord pour dire à Ménard et au Front National que, un, les gens du Front National se contredisent entre eux. Deux, qu'il n'est pas prêt... — Et aujourd'hui, socialiste, ils se contredisent. — Attendez. — Alors, laissez-nous finir Éric Zemmour. — Il n'est pas prêt aujourd'hui à gouverner, qu'il n'a pas préparé l'après puisque, de toute façon, il s'est toujours vécu dans un mode protestataire et que ça n'a pas fondamentalement changé d'après, malgré les déclarations de Marine Le Pen. — Je ne suis pas d'accord. — Ça, c'est clair. — Mais vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Mais j'aimerais essayer de comprendre quelque chose, M. Le Gouet. Après tout, moi, je me souviens, c'est exactement ce qu'on disait à François Mitterrand avant 1981. — Sur quoi ? — Le Canuel appelait le ministre de la Parole. On lui disait qu'il se contredisait avec Rocard, qu'il était... il ne s'était pas prêt à gouverner. Non, mais attendez. Ce que je veux vous dire, M. Le Gouet, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand un parti n'a pas gouverné pendant longtemps, ce qui était le cas du Parti socialiste pendant 20 ans avant mai 1981, il est accusé par les gens en place de ne pas avoir d'expérience de gouvernement. C'est un peu normal. — C'est pas d'expérience de gouvernement dont on parle, M. Zemmour. Excusez-moi. — On parle de position de fond. Vous pouvez considérer peut-être que la peine de mort n'est pas un problème de fond. Il se trouve que, justement, puisque vous faisiez référence à 1981, Mitterrand s'était prononcé dans un débat très clair à la télévision où il s'était prononcé sachant même qu'il y avait une majorité de Français qui était réticente. Bien. Sur l'IVG, c'était des positions qui sont très claires. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre identité, nous avons ce débat sur l'identité. Dans l'identité française et aujourd'hui dans l'identité européenne, le statut de la femme, c'est un élément de repère fondamental. La manière dont on traite l'homosexualité, c'est un élément de repère fondamental. La question de la peine de mort, c'est un élément de repère fondamental. Mais M. Le Gouen... Nous sommes un continent, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, à la différence de ce qui se passe chez M. Poutine, à la différence de ce qui se passe au Sud, nous sommes pour des droits de l'Homme. Nous avons combattu. Nous... Aux États-Unis, il ne respecte pas les droits de l'Homme ? Aux États-Unis, il y a un certain nombre de droits qui ne sont pas respectés. Intéressant. C'est pas très étonnant de voir qu'il y a des problèmes. Je voulais dire arrogant, mais j'ai été poli avec vous. Mais il y a un certain nombre de droits, dont l'ensemble des nations européennes, et pas simplement, d'ailleurs, l'ensemble des nations européennes, mais aussi les forces spirituelles qui existent, par exemple, l'Église, se sont prononcées sur la question de la peine de mort. Ils en font un référent identitaire d'une civilisation. Voilà pourquoi je dis que, puisque nous aurons ce débat sur l'identité, sur la civilisation, la nôtre, c'est pas celle du fondamental. M. Le Gouen... Car le Front National... M. Le Gouen, il n'y a pas de sens de l'histoire. Est-ce que je peux... Ce n'est pas le sens de l'histoire. Ce n'est pas le sens de l'histoire. C'est les acquis d'une civilisation. C'est autre chose. Mais là, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut résumer ? Jusqu'à présent, on a établi que le FN n'avait pas de programme économique crédible. Contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de majorité parlementaire. Il n'y a pas... J'ai vu sur les images que le FN a assez de personnel pour constituer une milice, mais certainement pas un gouvernement. Il n'y a pas, en ce moment, 15 personnes qui peuvent assumer un ministère au FN. — Mais attendez... — Et je vois que la ligne, même sociétale et sociale, c'est tout et le contraire. — Monsieur Nolot, pardon de vous le dire, mais l'expérience dont vous créditez les partis dits de gouvernement... — Oui, quand même. — Attendez. Elle nous amenait... Ouh, monsieur Nolot. Mais moi, on me l'a fait quand je suis devenu maire. On m'a expliqué mais quelle expérience vous avez. Quand je vois où on a amené la ville que je dirige aujourd'hui... Pardon. Mais je vous la laisse, monsieur Le Gouen, votre expérience, la droite et la gauche réunies. C'est ça, le problème. C'est que votre expérience, on n'en veut plus. Parce qu'il faut changer la donne. Alors oui, c'est compliqué. — Changer pour un saut dans le vide. — Pour ça, être dans le vide. Et aujourd'hui... — Un saut à l'élastique, sans élastique. Voilà ce que vous proposez. — Et là, c'est quoi, en ce moment ? C'est quoi, le chômage ? C'est quoi, la pauvreté ? C'est quoi, l'immigration ? — Le parti dont vous êtes proche s'est réjoui de l'arrivée au couloir de Syriza. C'est quoi le peuple ? C'est quoi la nation ? — Syriza, même démagogie que le FN. Regardez les résultats. Pantalonnade, déconfiture. Et vous croyez que ça va mieux en Grèce avec Syriza qu'avec les autres ? Ce sera la même chose avec le FN. — On verra. — Ce sera pas mieux, ce sera même mieux. — Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements et les partis qui se partagent ce pays, qui se partagent ce pays, et les avantages du partage depuis des années, on en a soupé. Et pas que moi. Un paquet de Français. Est-ce que vous comprenez que ce discours soit de plus en plus entendu, de plus en plus écouté par les Français ? — Non, c'est pas ce discours-là qui est entendu. C'est ce qui va avec. C'est une appréhension. C'est sans doute des problèmes économiques et sociaux. Et la question du chômage est une question très importante. Et c'est vrai qu'il y a une déception forte et de la colère sur ce sujet. Mais il y a aussi des inquiétudes très fortes sur le monde dans lequel on vit, sur les questions qui sont posées par les problèmes migratoires, par les questions du terrorisme, par les questions d'identité. Non, pas du tout. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire et c'est ce combat que nous allons avoir. C'est le combat sur l'identité. Moi, je n'ai rien à voir avec l'identité de cette extrême-droite qui d'ailleurs, quand elle s'exprime à cœur ouvert, elle regrette Pétain. la République, la République, c'est pas un hasard que M. Le Pen parle de Pétain. Non, mais c'est intéressant. C'est parce que c'est une certaine forme de l'identité d'île française qui nous a toujours amenés à la ruine. Parce que maintenant, on a oublié l'histoire. C'est terminé. On vous a tous entendu. Merci. Eric Zemmour, je suis désolé. C'est la gauche. Le pain au chocolat, il vit ailleurs. Et ensuite, le troisième sujet, c'est sur Fillon qui se sent un peu poussé des ailes. Voilà. Donc, vous avez un sujet au choix parmi ces trois qu'on commentera ensuite en deux petites minutes. Ah, j'ai choisi un des trois ? On va choisir Juppé, c'est plus amusant. Ok. Enfin, si vous voulez. D'accord. Oui, c'est très bien. On est parti ? Oui. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Vous êtes maire de Béziers. Je vous propose trois sujets d'actualité. Vous pourrez ensuite en choisir un et le commenter avec moi. Le premier, c'est sur la prolongation de l'état d'urgence qui a été annoncé ce week-end par le Premier ministre. Le deuxième, sur Alain Juppé qui semble avoir fait un faux pas en citant une enseigne qui n'existe plus, prise unique. Et enfin, le troisième, sur François Fillon qui se sent un peu poussé des ailes et qui bouscule le duel à quelques jours du premier tour de la primaire. Qu'est-ce que vous choisissez ce matin ? Allez, Juppé. Juppé ? Juppé. Pour vous, ça veut dire quoi ? Qu'il cite une enseigne qui a disparu depuis 2002. Est-ce que c'est encore le signe d'un éloignement entre les élus et le peuple ? C'est pas un signe, c'est la preuve totale. C'est la preuve totale. On avait déjà eu le pain au chocolat à combien, rappelez-moi ? Quinze centimes de Jean-François Copé. Ouais, voilà. Ils vivent ailleurs. Mais je pense qu'Alain Juppé, il croit que la France c'est Osgore. Ça doit être à peu près ça. Ça veut dire quoi ? Que c'est une ville... Attendez, ça veut dire qu'ils connaissent pas ce pays. Ils le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils croient ? Que les meetings avec leurs partisans et les selfies, ça vous donne une idée, ça vous fait prendre la température de rien du tout. Il dit avoir quand même sillonné la France, rencontré beaucoup d'acteurs économiques... Oui, mais moi, je lui propose, je lui ai déjà proposé de venir dans ma ville, d'aller dans les quartiers... Non, il m'a dit qu'ils viendraient, qu'ils viennent, enfin on va voir, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de lui, qu'ils viennent dans ma ville, et on en parle, on va dans les quartiers, on discute avec les gens, on n'y va pas avec 500 photographes en préparant le voyage et en écartant les gens qui posent problème et en choisissant les trois seuls habitants de l'immeuble qui seront à peu près polis. Non, il faut qu'ils viennent, qu'on en discute... Alain Juppé est quand même allé dans les quartiers Nord de Marseille, au contraire de Nicolas Sarkozy, il aime bien le rappeler. Ce n'est pas un signe qu'il a envie d'écouter aussi les populations ? Écoutez, je pense que si vous demandez à un Français s'il a beaucoup de points communs avec M. Juppé, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup. C'est le prototype de ce qu'on ne veut plus. Finalement, ce qui s'est passé, il est... Je veux dire, ils sont tous des Hillary Clinton, toute cette bande de gens, c'est la même chose que ça. Et ils ne s'en rendent pas compte. Le problème, c'est qu'ils sont, comment vous dire, en osmose avec la presse qui, elle-même, ne cesse de leur répéter qu'au fond, il serait une alternative où il serait capable d'apporter quelque chose. Et tout ce petit monde, tout ce petit monde médiatico-politique, croit qu'ils connaissent la France, ils ne les connaissent pas plus. Pas plus les journalistes que les hommes politiques, dans leur immense majorité, n'ont une idée de ce que c'est ce pays et de l'État dans lequel il est. Est-ce que cette bourde, cette erreur qu'il a faite, peut lui être nuisible pour justement le premier tour dimanche ? Écoutez, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il est en perte de vitesse. Vous savez, au fond, ce qui a fait le miel d'Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent tellement plus dans son parti, dans cette mouvance-là de Nicolas Sarkozy qui sont prêts à voter Alain Juppé. Je vous donne mon chapeau que même une fois élu, demain, si c'est lui qui sortait vainqueur de la première, Alain Juppé, il y aura le même désamour. Les gens vont se rendre compte. Enfin, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, alors qu'on a besoin d'une espèce de souffle, de passion, d'envie de la France, qu'Alain Juppé va la représenter. On a besoin d'une rupture, quelqu'un qui a été ministre, premier ministre, qui a eu tous les postes de la République et qui nous dit je vais changer les choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ces mêmes gens, il y a 5 ans, ils étaient au pouvoir. Alors, ils vous disent je n'étais pas premier ministre, si on l'était, ou je n'étais pas chef de l'État, Sarkozy. Mais enfin, il était ministre des Affaires étrangères, s'il était en désaccord comme il l'était. Mais pourquoi ces gens-là ne l'ont pas dit ? Pourquoi ils ne l'ont pas dit ? Parce que la soupe est trop bonne ? Vous avez un pronostic pour le 27 novembre, pour vous, qui sera élu à la primaire de la droite ? Non, je ne sais pas. J'aimerais que ce soit mon ami Jean-Frédéric Poisson, ça va être difficile. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Après, je ne sais pas. Je pense que ce qui s'est passé avec Trump peut aussi, y compris peser sur les choses. Je ne pense pas que pour M. Alain Juppé, ce soit aussi facilement gagnable qu'il le pensait il y a encore 15 jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effrite chez lui. Est-ce qu'il va s'en sortir ? On verra dans quoi. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci à vous. Le pain au chocolat, il vit ailleurs. Et ensuite, le troisième sujet, c'est sur Fillon qui se sent un peu poussé des ailes. Voilà. Vous avez un sujet au choix parmi ces trois qu'on commentera ensuite en deux petites minutes. Ah, je choisis un des trois ? On va choisir Juppé, c'est plus amusant. Ok. Enfin, si vous voulez. D'accord. Oui, c'est très bien. On est parti ? Oui. Bonjour, Robert Ménard. Bonjour. Vous êtes maire de Béziers. Je vous propose trois sujets d'actualité. Vous pourrez ensuite en choisir un et le commenter avec moi. Le premier, c'est sur la prolongation de l'état d'urgence qui a été annoncé ce week-end par le Premier ministre. Le deuxième, sur Alain Juppé qui semble avoir fait un faux pas en citant une enseigne qui n'existe plus, prise unique. Et enfin, le troisième, sur François Fillon qui se sent un peu poussé des ailes et qui bouscule le duel à quelques jours du premier tour de la primaire. Qu'est-ce que vous choisissez ce matin ? Allez, Juppé. Juppé ? Juppé. Pour vous, ça veut dire quoi ? Qu'il cite une enseigne qui a disparu depuis 2002. Est-ce que c'est encore le signe d'un éloignement entre les élus et le peuple ? C'est pas un signe, c'est la preuve totale. C'est la preuve totale. On avait déjà eu le pain au chocolat à combien ? Rappelez-moi, 15 centimes. De Jean-François Copé. Oui, voilà. Ils vivent ailleurs. Mais je pense qu'Alain Juppé, il croit que la France, c'est Osgore. Ça doit être à peu près ça. Ça veut dire quoi ? Que c'est une ville... Attendez, ça veut dire qu'ils connaissent pas ce pays. Ils le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils croient ? Que les meetings avec leurs partisans et les selfies, ça vous donne une idée, ça vous fait prendre la température de rien du tout. Il dit avoir quand même sillonné la France, avoir rencontré beaucoup d'acteurs économiques. Oui, mais moi, je lui propose, je lui ai déjà proposé de venir dans ma ville, d'aller dans les quartiers. Il a refusé ? Non, il m'a dit qu'ils viendraient. Qu'ils viennent. Enfin, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de lui. Qu'ils viennent dans ma ville et on en parle. On va dans les quartiers, on discute avec les gens. On n'y va pas avec 500 photographes en préparant le voyage et en écartant les gens qui posent problème et en choisissant les trois seuls habitants de l'immeuble qui seront à peu près polis. Non, qu'ils viennent, qu'on en discute. Alain Juppé est quand même allé dans les quartiers nord de Marseille et au contraire de Nicolas Sarkozy. Il aime bien le rappeler. Ce n'est pas un signe quand même qu'il a envie d'écouter aussi les populations ? Écoutez, je pense que si vous demandez à un Français s'il a beaucoup de points communs avec M. Juppé, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup. C'est le prototype de ce qu'on ne veut plus. Finalement, ce qui s'est passé, il est... Je veux dire, ils sont tous des Hillary Clinton. Toute cette bande de gens, c'est la même chose que ça. Et ils ne s'en rendent pas compte. Le problème, c'est qu'ils sont, comment vous dire, en osmose avec la presse qui elle-même ne cesse de leur répéter qu'au fond, il serait une alternative ou il serait capable d'apporter quelque chose. Et tout ce petit monde, tout ce petit monde médiatico-politique, croit qu'il connaît la France. Ils ne les connaissent pas plus. Pas plus, les journalistes que les hommes politiques, dans leur immense majorité, n'ont une idée de ce que c'est ce pays et de l'état dans lequel il est. Est-ce que cette bourde, cette erreur qu'il a faite, peut lui être nuisible pour, justement, le premier tour dimanche ? Écoutez, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il est en perte de vitesse. Vous savez, au fond, ce qui a fait le miel d'Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent tellement plus dans son parti, dans cette mouvance-là de Nicolas Sarkozy qui sont prêts à voter Alain Juppé. Je vous donne mon chapeau que même une fois élu, demain, si c'est lui qui sortait vainqueur de la primaire, Alain Juppé, il y aura le même désamour. Les gens vont se rendre compte. Enfin, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, alors qu'on a besoin d'une espèce de souffle, de passion, d'envie de la France, qu'Alain Juppé va la représenter. On a besoin d'une rupture. Quelqu'un qui a été ministre, premier ministre, qui a eu tous les postes de la République et qui nous dit je vais changer les choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ces mêmes gens, il y a cinq ans, ils étaient au pouvoir. Alors, ils vous disent j'étais pas, j'étais pas premier ministre, si on l'était, ou j'étais pas chef de l'État, Sarkozy. Mais enfin, il était ministre des Affaires étrangères, s'il était en désaccord comme il l'était. Mais pourquoi ces gens-là l'ont pas dit ? Pourquoi ils l'ont pas dit ? Parce que la soupe est trop bonne ? Vous avez un pronostic pour le 27 novembre ? Pour vous, qui sera élu à la primaire de la droite ? Non, je sais pas. J'aimerais que ce soit mon ami Jean-Frédéric Poisson. Ça va être difficile. C'est pas certain. C'est pas certain. Après, je sais pas. Je pense que ce qui s'est passé avec Trump peut aussi, y compris, peser sur les choses. Je ne pense pas que pour M. Alain Juppé, ce soit aussi facilement gagnable qu'il le pensait il y a encore 15 jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effrite chez lui. Est-ce qu'il va s'en sortir ? On verra dans quoi. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci à vous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Zemmour et Nolo, spéciale parce que diffusée en prime, spéciale parce qu'en direct et spéciale puisque notre thème tout au long de la soirée sera la présidentielle. de 2017 qui aura lieu dans deux ans quasiment jour pour jour. Et puis évidemment parce qu'eux aussi sont spéciaux à ma droite Eric Zemmour et à ma gauche Eric Nolo. Bonsoir messieurs. Je trouve que le prime vous va bien au teint. Vous êtes d'accord ? Ça vous donne un peu de couleur. Nous sommes devenus des chasseurs de prime. Ah, c'est vrai. C'est bon à savoir. On le note. Et puis prime et aussi le direct. D'ailleurs, vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur le Twitter avec le hashtag ZNPP et on commence tout de suite avec la bande annonce. Un sommaire conséquent avec deux matchs, deux débats, un grand témoin et même un voyant. Nous débuterons par le match Zemmour versus Nolo, un match avec une question simple. Qu'attendez-vous les chers Eric de la prochaine élection présidentielle ? Le premier débat quant à lui portera sur la crédibilité réelle ou supposée du Front National pour 2017. Nous devions accueillir Marion Maréchal Le Pen pour nous en parler. Mais celle-ci nous ayant planté à la dernière minute, c'est Robert Ménard qui fera face à Jean-Marie Le Gouen. Notre second débat sera consacré à deux candidats encore non déclarés mais que l'on risque bien de retrouver dans deux ans. Jour pour jour, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors on prend les mêmes et on recommence pour y répondre sur le ring Julien Drey et Henri Guénaud. Ensuite et en exclusivité grâce à Tanguy Pastureau, nous pourrons déjà vous raconter la présidentielle de 2017 comme si vous y étiez. Nous poursuivrons avec un nouveau match mais ce sera le match des éditorialistes avec un casting de rêve Guylaine Ottenheimer et François-Olivier Gisbert. Et nous terminerons avec notre grand témoin, philosophe, philosophe, académicien, polémiste et j'en passe. C'est Alain Finkielkraut qui viendra conclure ce numéro spécial. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Toujours. C'est vrai. Alors le match peut commencer. Applaudissements. Alors comme promis, une seule et même question pour vous deux. Qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine élection présidentielle de 2017 ? Eric Nolot. Bon, on n'épilogue pas sur Marion Maréchal Le Pen. Ah, comme vous voulez. On peut en parler encore un peu ? Non, je dis juste que c'est en quatre saisons, c'est la première fois que ça nous arrive, un soir de direct, un soir de... C'est terrible. Voilà. C'est inadmissible, il y a des choses qui ne se font pas. Maintenant, ça c'est pour 2015, parlons de 2017. Moi c'est très simple, j'attends deux choses principalement. Je souhaite que 2017 soit la dernière élection d'un président de suffrage universel. Ah ! Et vous y croyez ? Ben moyennement si je suis un peu seul, mais enfin il y a des gens qui ont commencé seul et après qui ont fini par imposer leurs idées. Non, moi tout simplement, j'en ai marre des concours de Mister France, comme il y a des concours de Miss France, qui tiennent sur les mêmes estrades, les mêmes mots vides de sens. Toutes les Miss France vous disent qu'elles veulent la paix dans le monde. Vous avez un candidat qui vous dit que la finance c'est son ennemi, ni l'un ni l'autre n'y croit du tout. Et ça peut paraître une blague, mais je crois que ça crée une fatigue démocratique, ça accentue la défiance envers la politique et que ça se finira mal. Un jour, moi je suis pour un régime parlementaire. Voilà, ça c'est ma première chose que j'attends, mais je laisse ce zémo présenter. Non, parce que ça se finira mal. Non, ça se finira pas mal, parce que ça se finira peut-être mal, mais pas à cause de ce que dit Nolo. C'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Otenheimer et Gilbert. Bien sûr. Exactement, mais là où tu te trompes, et on en parlera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas lié au principe même de l'élection présidente. Non, 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 pas du tout. Que tu ne peux pas tenir des propos raisonnables entre les candidats. Pas du tout, il y a, je te rappelle, et je le rappellerai, mais tu me forces à avancer l'émission. Oui. Sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, les promesses étaient tenues. Et même Mitterrand en 1981 a tenu ses promesses, ce n'est qu'après. D'autres temps, d'autres choses. Non, c'est parce que c'est l'Europe qui a changé, mais on en parlera tout à l'heure. En revanche, sur 2017, vous voyez, je fais le teasing, oui, je ne sais pas comment on dit. Le teasing, oui, absolument, c'est ça, c'est bien. C'est les leçons anglais, c'est-à-dire qu'on progresse. Alors, 2017, normalement, je n'attends rien, c'est-à-dire que normalement l'élection est déjà pliée. Elle est faite. C'est-à-dire qu'on aura Marine Le Pen au second tour. Que la bataille, ça sera au premier tour pour savoir qui sera en face de Marine Le Pen. Que ça sera la bataille entre Sarko et Hollande. Et même, normalement, le premier tour ne servira à rien puisqu'Hollande est déjà plantée. Et donc, en fait, la vraie élection présidentielle, ça sera la primaire au sein de l'UMP entre Sarkozy et Juppé. En novembre. C'est la logique, c'est la logique. Bon, maintenant... Aucun revirement total de situation n'est possible. Je mets tout de suite un bémol puisque deux ans avant l'élection présidentielle, tout le monde s'est toujours planté. C'est mieux. En 93, Baladur était élu. En 2000, Jospin était élu. En 80, Rocard était élu. Et Giscard était élu. Enfin, Eric, tu dis que c'est joué. Et puis après... Non, non, non. Tu t'engages un peu à la fond des risques. Non, non. Je dis, voilà ce qui devrait logiquement se passer. Maintenant, je préfère préciser que, effectivement, deux ans à l'avance... Alors, je vais m'engager. Ah ! On l'attendait. Deux ans à l'avance, c'est le vainqueur annoncé qui ne gagne pas. C'est vrai. Donc là, comme le vainqueur annoncé a été successivement Juppé, Sarkozy et tout, c'est dangereux pour eux. Maintenant, mon schéma traditionnel, normalement, il devrait s'inscrire, comme j'ai dit, avec Marine Le Pen au second tour et la bataille pour être en face d'elle et pour gagner en face d'elle. Et j'ai oublié, parce que normalement, elle ne gagne pas l'élection présidentielle. Ouais, enfin, tu t'es pas mouillé, quoi. Et moi, la deuxième chose que j'attends, c'est qu'on cesse de parler de projet pour la France, mais qu'on commence à parler de vision pour la France. Ah ! L'alternative, ça peut pas être entre choisir des gérants de centre-droite et des gérants de centre-gauche. Il faut dire quelle France on attend et ce qu'on attend. Incarner une vraie vision. Je crois que rien, si on ne passe pas au niveau supérieur, rien ne pourra se passer parce que c'est désespérant. C'est ça que j'aime chez Nolo. Ah ! Oui, parce que dans la même phrase, il se contredit. Allez-y. D'abord, il nous dit, il faut supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis, cinq minutes après, il nous dit, mais il faut une vision pour la France. Oui. Il n'y a qu'un président de la République et au suffrage universel qui peut avoir une vision pour la France. Un premier ministre de régime parlementaire n'a pas de vision. Il gère. Je vais te dire une chose. Mais non. Là aussi, j'anticipe sur le débat à venir, c'est que comme il y a impossibilité de faire des nouvelles majorités parlementaires, parce que ce sont des écrits du présidentiel. D'accord. Et puis, à la nouvelle image du Front National, on en débat avec Robert Ménard et Jean-Marie Le Gouen, juste après la question qui fâche de Maxime Thuyé. J'ai très clairement indiqué à ceux de mes électeurs que mon objectif était d'arriver au pouvoir. Le Front National le clame haut et fort. Son objectif, le pouvoir. Et pourtant, depuis quelques semaines, le père Le Pen essaye de tuer la fille ou vice-versa, ou cette première question. Un oedipe mal géré pourrait-il faire imploser le FN ? Aujourd'hui, je ne me sens pas dans une communauté d'idées et de valeurs à Jean-Marie Le Pen. Je ne le considère plus comme un camarade militant. Il a installé le mouvement à une époque où certains qui réclament son scalp étaient en couche-culotte. Et derrière, les querelles familiales se posent une nouvelle question. Y a-t-il de lignes politiques au sein du Front National ? Il y a une ligne politique emmenée par Marine Le Pen et Florian Philippot. C'est le souverainisme, c'est le rétablissement du franc, c'est la renationalisation de l'économie. Il y a une ligne politique plus conservatrice qui est plutôt incarnée par Marion Maréchal Le Pen. Non au grand changement, au grand remplacement, non à l'islamisation de la culture, non à l'étranger, non à l'immigration. Des différences qui s'affirment et une nouvelle interrogation. Le programme économique du FN est-il crédible ? Madame Le Pen a une politique économique folle qui est exactement point pour point celle de M. Mélenchon. C'est une impasse économique parce que l'idée de fermer les frontières ruinera tous nos producteurs industriels ou agricoles. S'agissant de l'euro, s'agissant de l'Europe, qui veut sortir de l'Europe ? Madame Le Pen. Et pourtant toujours la même angoisse, le FN est-il aux portes du pouvoir ? Je ne crois pas à la capacité de Le Pen de gagner la présidentielle, de faire un gouvernement crédible et de gagner les législatives dans la foulée. Elle serait obligée de se vendre à l'UMP, d'être l'otage de l'UMP ? Et puis par ailleurs, si elle arrivait à être présidente, la France bougerait. La France des jeunes, la France des anti, la France qui ne veut pas être représentée à la face du monde par Marine Le Pen, elle bougerait. Est-ce que le pays ne se bloquerait pas ? Un programme économique controversé, une famille déchirée, un semblant d'unité malmenée. Ou cette question qui fâche, le FN sera-t-il un jour capable de gouverner ? Jean-Marie Lagonne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Robert Ménard, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi notre invitation, un peu au pied levé. C'est le mot qu'on puisse dire. Exactement, vous remplacez Marion Maréchal Le Pen. Ce n'est pas la prétention de la remplacer. N'empêche que vous êtes là à sa place, puisqu'elle a décommandé un peu à la dernière minute. Vous êtes maire de Béziers et proche de Marine Le Pen. Alors justement, si elle n'est pas là ce soir, vous pensez que c'est parce que le climat est si tendu au FN qu'elle avait peur peut-être de venir sur le plateau ? Écoutez, je n'en sais rien, je ne parle pas à la place de Marion Maréchal Le Pen. J'imagine que c'est une situation compliquée. Attendez, le grand-père, la tante... Le grand-père, justement, on vient de l'apprendre, a été suspendu. Donc son statut d'adhérent a été suspendu par le FN. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien, c'est l'affaire du Front National, je vous avoue. J'ai du mal à comprendre. Il est toujours président d'honneur ? Peut-être. Président d'adhérent, ce serait le premier. Je ne sais pas. En même temps, écoutez, là, ça fait sourire, mais les histoires de familles en politique, en France, il y en a sans arrêt. Mais je ne sais pas... À ce point-là, c'est pas... Madame Aubry, elle est la fille de qui ? Non, mais une querelle comme ça. Non, mais attends. Elle est la fille de qui ? Ça n'a jamais interféré dans... Ça n'a jamais interféré pendant la présidentielle de 2007, quand la candidate était la compagne, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, du patron du Parti Socialiste. Bien sûr, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça arrive régulièrement. Alors moi, je vais pas me poser des questions là-dessus. Maintenant, oui, ça doit être difficile pour elle de se retrouver dans cette situation. Jean-Marie Le Gouen, une réaction à ce qui se passe au FN en ce moment ? D'abord, l'absence de Marion Maréchal-Le Pen n'est pas là pour hasard. C'est pas anodin. Ça montre, d'une part, le fait qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle n'arrive pas aujourd'hui à défendre une position. Et deuxièmement, cela montre le trouble profond qui existe dans cette formation politique, qui vit non pas des drames familiaux, mais parce que cette formation politique est liée intrinsèquement, d'une part, au culte du chef, et d'autre part, à la transmission par héritage d'une formation politique. On est aujourd'hui dans une histoire à la Borgia, je ne sais trop quoi. On parle sans arrêt d'assassinats, de morts, de violences. Et d'ailleurs, j'ai écouté M. Le Pen en train d'expliquer qu'un bureau exécutif avait vocation à l'exécuter. Mme Le Pen qui disait qu'on n'avait pas le droit de vie et de mort sur le FN. Tout ça n'est pas anodin. Ça traduit ce qu'est la culture de ce mouvement politique et dont on a vu les représentations à l'occasion de ce 1er mai. Non seulement avec l'incident un peu grotesque de M. Le Pen, mais en plus avec ce qui s'est passé avec le FN, avec les journalistes qui ont été malmenés, qui ont été agressés. Et donc on voit bien qu'il y a, au-delà d'une volonté de banalisation, soi-disant, et la mise en scène de ce soir où on nous dit que M. Le Pen serait mis de côté, que ses propos n'engagent plus le FN, c'est cette stratégie de banalisation du FN, de dédiabolisation. Mais en attendant, fondamentalement, qu'on a une organisation politique qui, lorsqu'elle ne cherche pas à se cacher, elle exude, elle respire la violence. Elle est profondément porteuse d'un projet qui est un projet de division, qui est un projet dont on essaye de cacher les idées les plus rancis, c'est vrai, mais qui ne sont pas véritablement condamnées par le FN. Ce qui est condamné, c'est la prise de parole par Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas les propos en tant que tels n'ont pas été condamnés, ni par Marine Le Pen, ni par Marine Le Pen, ni par Marine Le Pen, ni par Marine Le Pen. Merci M. Le Gouen. Je vous en prie. Je vous rappelle que théoriquement, je suis votre invité. Mais justement, je vous ai laissé parler, mais je suis là aussi pour répondre. Non, mais M. Zemmour, je vous en prie. Je vous donne la parole. Sinon, vous parlez avec Valérie, c'est bien comme ça, mais ça s'appelle Zemmour et nous, ça ne s'appelle pas Le Gouen et Valérie. Prochainement, prochainement. Prochainement, vous en réalisez ça, si vous voulez, parce que vous avez raison, vous avez bon coup. Allons-y. En fait, là, il y a quelque chose qui m'amuse dans ce que vous dites, parce que vous avez tout à fait raison sur un point. Ce n'est pas d'être drôle. Non, non, mais vous êtes bon malgré vous. Vous l'êtes rare. Vous êtes comme moi, vous êtes malgré vous. Vous avez raison sur un point, mais vous ne le dites pas comme ça. C'est que cette histoire familiale, entre guillemets, ramène le Front National à son côté, moi je dirais, boutiquier. C'est-à-dire, on a toujours dit, c'est la boutique Le Pen, c'est le côté petit commerce Le Pen qui transmet à sa fille, etc. C'était déjà ce que lui reprochait Maigret il y a 15 ans, etc. Ils se sont déjà affrontés là-dessus. En revanche, il y a deux choses qui me gênent dans votre propos. La première, quand vous dites, ça exude la violence, etc. C'est très juste. Mais je suis assez vieux journaliste politique pour me souvenir de l'affrontement entre Rocard et Mitterrand et entre Fabius et Jospin. Alors là, vous avez raison, ça n'excusait pas la violence. On ne parlait pas de mort. Vous avez tout à fait raison. Il voulait se détriper, il voulait se tuer. C'est exactement la même chose. La politique, c'est violent. Je me souviens de l'affrontement entre Passe-Passe et Gain. Les mœurs ne sont pas tout à fait les mêmes. C'était la même chose, monsieur Le Pen. Non, mais vous voyez toujours la même chose. Pour vous, la démocratie et la plutocratie, c'est la même chose. Mais c'est ça le problème que vous avez, c'est que tout est égal chez vous. Mais oui, mais oui. C'est pas le cas où il est égal chez moi. C'est ça le problème. Je suis plus de gauche que vous. Il y a des gens qui sont égaux. On va essayer de s'écouter un tout petit peu pendant ce débat. Deuxièmement, attendez, j'ai pas fini. Deuxièmement, je serai jamais aussi long que le Gouen, donc on est tranquille. Deuxièmement, deuxièmement. Je suis désolé, je peux vous interrompre. Mais non, mais non, il y a quelque chose. Mais non, vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour le débat. Si, 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 on va avoir besoin de vous. Si, si, on a besoin de vous. On va avoir besoin de vous. Je peux retourner. Non, 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 non. Je finis, je finis. Non, il faut quand même que vous vous affrontiez. Je trouve que Ménard a un problème avec effectivement ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce côté boutiquais, on ne peut être au fond national que si on est un Le Pen. Mais vous, vous avez un problème. C'est-à-dire que le fait que Jean-Marie Le Pen soit un peu ostracisé, ça va vous gêner maintenant pour agiter l'épouvantail Le Pen comme vous avez fait de plus longtemps. Le fait que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'il n'y avait absolument, autant il y a une volonté, on le voit bien, tactique de mettre sous le tapis un certain nombre de poussières, autant il n'y a pas, l'absence notamment, je lui lance quelque part un défi, parce que c'est la question que je lui aurais posée. Est-ce que vous vous opposez, non pas au fait que votre grand-père, puis c'est ça dont il s'agit, s'exprime, mais est-ce que vous condamnez les propos qui sont les siens ? Est-ce que vous condamnez la série de propos racistes pour lesquelles d'ailleurs il a été un certain nombre de fois condamné ? Est-ce que ces propos racistes et antisémites sont condamnés par Marion Maréchal Le Pen ? C'est ça la question. C'est pas de savoir si elle trouve dommage que son grand-père s'exprime ou pas. C'est de savoir si elle condamne... M. Le Gouen, aujourd'hui, il se passe ce qui se passe au Fonds National. Et vous n'avez pas compris qu'il y a une condamnation de la patronne du FN des propos du président de l'honneur. Il n'y en a pas. M. Le fait de tenir les propos, mais la nature des propos... M. Le Gouen, mais vous rigolez. M. Le Gouen, mais écoutez, c'est pour ça que personne vous écoute. C'est pour ça que vous êtes battu. C'est pour ça que vous continuerez à être battu. C'est pour ça que le peuple ne veut plus entendre parler de vous. M. Le Gouen, qui vous aide, s'il vous plaît. M. Le Gouen, qui vous aide, qui vous aide pour dire des propos comme ça. M. Le Gouen, je suis le maire d'une ville où votre parti prend une tannée, année après année. M. Le Gouen, c'est vrai. Il a été troisième et malheureusement, il ne s'est pas désisté pour l'UMP, sinon vous auriez été battu. M. Le Gouen, c'est vrai qu'il y a eu une faute de ce point de vue. M. Le Gouen, c'est vrai. M. Le Gouen, vous avez raison. M. Le Gouen, vous êtes battu, vous n'en tirez aucune chance. M. Le Gouen, vous avez été élu grâce au monsieur d'un candidat socialiste, je le regrette. M. Le Gouen, on vient de passer des élections départementales où vous avez fait 20% des voix dans mes cantons. M. Le Gouen, vous avez gagné le département dans l'Aéro. M. Le Gouen, vous avez gagné le département dans l'Aéro. M. Le Gouen, vous avez gagné les trois cantons à Béziers. M. Le Gouen, vous avez gagné le département dans l'Aéro. M. Le Gouen, c'est que bien sûr qu'il y a un changement au Front national. M. Le Gouen, bien sûr. J'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas au Front national. — Mais au rassemblement, vous marine. — Non plus. — Non plus. — Non, je ne suis ni à l'un ni à l'autre. Je suis soutenu par le FN parce que j'ai des accords avec eux et des désaccords avec eux. — Voilà, vous avez été élue avec le soutien du FN. — Et je pense, monsieur... — ... qu'il y a, oui, quelque chose qui vous échappe complètement. Ce qui vous échappe complètement, c'est qu'il y a un certain nombre de... — OK. Il y a une partie des Français, j'espère en 2017, puisque je croyais qu'on allait parler de ça, une majorité des Français qui ne veulent plus des gens que vous représentez, qui ne veulent plus de ces deux parties qui se succèdent et qui font à peu près la même politique, qui font que le chômage augmenté sous monsieur Sarkozy, qui continue à augmenter sous monsieur Hollande. C'est ça, la réalité. Et le reste, vous ne tromperez personne. — Non, mais c'est pas... — On vous a compris, monsieur Béart. — Non, mais là, j'ai parlé de tout le monde. Le problème, c'est que vous avez fait dévier le débat. Le débat, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le FN est devenu à la fois un parti comme les autres, avec soupçons de financement illégal, avec soupçons de comptes en Suisse, avec opposition de lignes et querelles de personnes. Ça, maintenant, le FN, qui était à peu près protégé de ça, est devenu un parti comme les autres. — Comme le parti socialiste. — Mais oui, mais d'autres, je le dis moi-même. Mais il reste un parti pas comme les autres, parce que le spectacle qui a été offert pendant le 1er mai avec une milice qui a molesté des femmes, qui manifestait... — Une milice, une milice. — Oui, absolument. J'ai vu les agissements d'une milice. Ils ont molesté des femmes qui manifestaient... — Il faut peser ces mots. C'est vrai, c'est vrai... — Qui manifestait certes bruyamment, mais de manière pacifique, qui a frappé des journalistes. Je vous mets au défi de trouver un autre parti qui agit comme ça. Donc vous essayez d'éliminer en disant que c'est devenu un parti comme les autres. Non. Ce qu'on a vu là, moi, m'a choqué. — M. Nolo, je n'approuve pas le fait qu'on m'amène des journalistes. J'étais le patron de l'Europe en 13h30 pendant des années. Ça me vient même pas à l'esprit. Donc sur ce terrain-là, il n'y a pas de discussion. — Je suis pas un supporter des FN. Vous n'êtes pas exprimé énormément. — Vous me le demandez... — Alors on vous écoute. — Mais attendez, mais vous rigolez ou quoi ? Je vous ai attendu pour me battre pour la liberté de la presse. — Là, ça s'arrête. Regardez ce qui se passe chez vous, là. Regardez ce qui se passe chez vous. — Arrêtez d'être avec votre langue de bois. — Arrêtez d'être avec votre langue de bois. — C'est elle qui fait des sacrilèges d'Église. Arrêtez. — Mais pas lors de cette manifestation. — Les crânes rasées qui étrangent la moyenne pour attaquer les FN. — M. Le Gouen, vous allez défendre les FN ? — Non, M. Le Gouen, vous allez défendre les FN qui font des sacrilèges. — Mais elles font exprès. — Des crânes rasées qui étranglent la moitié des FN. — Mais oui ! Mais oui ! Vous tombez dans tous les panneaux. — Ah bah tiens. Là, le panneau, regarde. — M. Noulon, vous continuez à dire ça et vous continuerez à voir cette droite souverainiste que vous détestez augmenter. Parce que vous êtes tellement caricaturales. Parler de milices, ils les tranglent à moitié et tout. C'est tellement le contraire de la réalité. Qu'elles aient été malmenées, je ne le conteste pas. — J'ai vu une milice à l'heure pénétrer de fort dans des chambres d'hôtel et malmener des femmes. — Attendez. Elles ne font que ça. J'en sais quelque chose pendant 20 ans. — Mais elles manifestent. C'est leur droit. — Pendant 20 ans à Repentation Frontière, je n'ai fait que ça. — Donc je sais ce qu'elles cherchent. Elles cherchent justement un incident comme ça. — Mais vous arrêtez de me dire que la démocratie est malmenée. — Non, ça arrêterait quand l'un et l'autre, vous direz que c'est inadmissible. — Mais c'est inadmissible de provoquer. Oui, c'est inadmissible de faire le sacrilège d'églises. Elles sont inadmissibles. — Elles sont pas dans une église. — Non, mais là, ça n'a rien à voir. — Elles ont déjà fait dans une église. — Là, c'est étrange. — C'est vrai que vous ne les avez jamais vues ou dans une synagogue ou dans une mosquée. — Oh, c'est joli, ça. — En tout cas, c'est pas le débat. — Oh, c'est joli, là. — La synagogue et la mosquée, j'aime beaucoup, là. — Du débat, qu'est-ce que ça veut dire ? — Non, mais c'est bien. M. Ménard, heureusement, vous n'êtes pas au Front National, hein. — Qu'est-ce que ça veut dire ? — Sinon, ils vous excluraient bientôt. — Mais vous êtes stupides ou quoi ? — Mais merci. — Oui, vous êtes stupides et de mauvais espoir. — Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fémen, elles vont dans une église, foutent le bordel, qu'elles le fassent en même temps. — En tout cas, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Elles étaient... — Elles ont fait la même chose. — Elles n'y étaient pas. — Oui, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup, hein. — Est-ce qu'on pourrait parler de des choses sérieuses ? — Et surtout de 2000 et de 2017. — C'est pas parler du tout. — Est-ce qu'on peut parler de 2017 ? — Voilà. — Est-ce que la candidature de Marine Le Pen est crédible pour 2017 ? — Ah, parce qu'elle est moins crédible que ceux qui ont amené la France où elle est. — Ah. — Elle est moins crédible que François Hollande avec le bilan qu'il a. — Elle peut gouverner. — Elle est moins crédible que quoi ? — Non, je vous pose la question. Elle peut aujourd'hui gouverner. — Que M. Sarko... — Non, c'est pas la peine de vous énerver. — Attendez... — Non, on peut le faire chapitre par chapitre. Est-ce que c'est crédible, par exemple, de vouloir sortir de l'euro et de l'Union européenne ? — Chapitre par chapitre, c'est pas la peine de s'énerver. — Attends, c'est un des désaccords que j'ai... J'ai deux désaccords avec le Front National. — Vous n'avez aucun désaccord avec vos amis du Parti Socialiste ? Vous vous faites pouffer de rire ou quoi ? — Parfait si. J'ai surpris, j'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. — Alors, vous avez deux désaccords. — Deux désaccords. Un sur l'euro. Je pense qu'aujourd'hui, y compris avec l'expérience qu'on vient de voir... — Arrêtez, ça va. Cet humour débile. — Oh là là, mais détendez-vous. — Non, mais ça va. On va arrêter. — Détendez-vous, M. Menard. Détendez-vous, M. Menard. — Détendez-vous. C'est vrai qu'avec l'enlange de bois que vous manipulez, vous... — Alors sortir de l'euro pour vous ? — Un. Sortir de l'euro après ce qu'on vient de voir, y compris sur la Grèce, je serai infiniment plus prudent. Ce qui veut pas dire que sur l'Europe, il faille pas montrer du doigt un certain nombre de problèmes sur l'Europe, sur la bureaucratie européenne. — Sortir de l'Union européenne, là, c'est donc... — Non. — Quelques problèmes. C'est sortir de l'Union européenne. — Je pense que ça... Le deuxième, je le dis et je le répète sans arrêt, c'est sur... Je suis infiniment plus libéral sur le terrain économique. Je me suis pas battu en pensant que la retraite à 60 ans était une absurdité, la demander, pour dire qu'aujourd'hui, si c'est Marine Le Pen qui la demande, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. — Alors attendez. Peut-être qu'on peut... Voilà. Ça, c'est la brochure de Marine Le Pen en 2012 pour l'élection présidentielle. Donc moi, je tourne la première page, le premier paragraphe en haut. Je vais vous demander si vous êtes d'accord sur ce programme. Tous les salaires jusqu'à 1 500 € bénéficieront d'une augmentation de 200 € net. — Attendez. C'est ce que je viens de vous dire. — Vous êtes pour ça ? — Bien sûr que non. — Ah ben... Non, mais ça, c'est pas l'euro. Ça, c'est un autre point. Alors je continue. Je prends le point d'après. — Non, mais attendez. — Non, mais attendez. — On va pas jouer à ça. — Attendez, attendez. — Ça, c'est intéressant. — Non, mais attendez. — Ah ! C'est intéressant. C'est intéressant, cette discussion. — Non, mais attendez. — Non, mais attendez. — La revalorisation des pensions de retraite sera effectuée de même que les pensions de reversion qui pourront et qui sont actuellement fixées à un maximum de 18 720 € et qui sont rehaussées de 30 000 €. — Vous êtes d'accord avec ça ? — Je n'en plus. Bon. Alors ça fait 2... Les 2 premiers points... — Ah, je n'étais pas d'accord. — C'est intéressant. C'est intéressant. 30 secondes. Parce que là, effectivement, on a... Et c'est dommage pour ça qu'on ait M. Ménard, parce qu'effectivement, il peut dire « Moi, je ne suis pas au Front National et c'est pas mon programme, etc. » Donc la discussion est compliquée. Apparemment, il y a au sein du Front National des gens qui sont hostiles à cette ligne-là aussi. C'est le grand enjeu de leur affrontement d'aujourd'hui avec ce que moi, j'appelle la ligne Philippot, la ligne... — Et les liens qui sont plus libéraux et qui refusent ça. Mais donc ça, apparemment, le programme du Front National n'est pas crédible sur le plan économique. — En revanche, M. Le Gouen... — Il est discuté sur le Front... — En revanche, M. Le Gouen, attendez, attendez... — Non, mais c'est juste... — Mais non, mais c'est fondamental. — C'est énorme. — Mais M. Le Gouen, attendez... — C'est juste l'opposé. Il en a l'autre. — Mais laissez-moi... Laissez-moi finir. — Oui ? Allons-y. — C'est... C'est votre réaction qui est curieuse. Moi, je trouve que vous devriez avoir de la tendresse pour cette partie du programme du Front National parce que... — Non, je ne suis pas un démagogue, moi. — Attendez, attendez, attendez... — Pour vous, M. Zemmour, la gauche, c'est la démagogie. — Pour moi, c'est la cohérence, c'est la... — M. Le Gouen, M. Le Gouen, M. Le Gouen... — C'est votre programme pendant des années... — Mais pas du tout, M. Zemmour. — C'est un programme de gauche, l'orientation du SMIC... — Non, mais on connaît votre balai, M. Zemmour. — Bah, moi, excusez-moi... — Non, ce n'est pas un programme de gauche quand c'est démagogique, ce n'est pas un programme de gauche. — C'est pas parce qu'on vous dit la vérité. — Vous avez la vérité, M. Zemmour. Vous savez mieux que moi ce qu'est le programme de gauche. Vous savez mieux que le Front National ce qu'est le programme du Front National. — Vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. — Non, non, mais... — Donc effectivement... — Mais vous savez, c'est pas parce que vous parlez sur moi que vous me préterre. — Je vous dis simplement... — Il y a une partie de vos militaires. — Attendez, écoutez-vous deux voix. — ...de gauche, et que c'est d'ailleurs ce que vous reproche une partie du Parti Socialiste, une partie du Front de Gauche, et c'est que j'ai d'abord abandonné ça. — Mais si ! Mais même le Parti Communiste ne dit pas des choses comme ça. — Mais si, vous êtes d'accord. Mais non... — Absolument. — On vient de voir que le programme économique était nul et non avenu, même vu par des personnes assez proches du Front National. — Deuxièmement, avec quelle majorité parlementaire ? — Moussa... — C'est vous qui allez faire l'appoint ? Moussa Nolot, ça fait pas une question. — Attendez... — Un président de la République élu a sa majorité. Tout le monde l'a eu. — Ah bon ? Bien sûr. — Moussa, c'est pas la seule chose. — Non, non. C'est une vraie question. — Pour être clair, Moussa Nolot, si j'ai des désaccords sur le terrain économique... — Je suis d'ailleurs pas le seul au Front National à en avoir. C'est un débat sur le Front... À l'intérieur même du Front National. J'en parle, vous le savez, tout le monde le sait. — Sur le reste, M. Le Gouen, je suis d'accord. — C'est quoi le reste ? — Le reste, c'est l'immigration. — Alors allez-y. C'est quoi votre proposition sur l'immigration ? — Sur l'immigration... — Il y a combien d'immigrants en France, M. ? Vous pouvez me dire, à peu près. — Combien on reçoit d'immigrés chaque année, M. Le Gouen, en France ? 150 000, 200 000 ? Vous savez combien il y a dans... Attendez, M. Le Gouen. — Non, non, il n'y a pas 150-200 000. — Bien sûr qu'il y a 150-200 000. — Je vous demande combien il y a d'immigrés en France. — Attendez. — Vous pouvez me répondre. — Mais non, parce qu'on ne peut pas le savoir, M. Le Gouen. — Ah, il y a... Les statistiques n'existent pas. — Non, les statistiques ethniques, elles n'existent pas, M. Le Gouen. — Ce sont pas des statistiques ethniques, M. l'immigration. Ce n'est pas des statistiques ethniques. Monsieur Lebrun, de laisser deux minutes, une seconde, vous voulez bien ? Si vous voulez répondre à ma place, c'est très bien, vous prenez la place du Front National, là, vous vous démasquez un petit peu trop, monsieur Lebrun. Allez au bout de votre idée, je suis l'habitude. On n'a pas tout le débat sur l'immigration, moi ça... Là, mais attendez, ils ne veulent pas débattre sur l'économique, pourquoi voulez-vous débattre ? Pourquoi on ne débat pas sur l'immigration ? Parce que ça va prendre les 20 minutes qui restent, je connais Zemmour comme si je l'avais fait. Non, 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 mais attendez, vous me connaissez peut-être point si vous m'aviez fait. On se connaît un peu quand même. Oui, on se connaît un tout petit peu, effectivement. Oui, bien sûr, sur les questions sociétales, sur les questions de l'immigration. C'est quoi les questions sociétales ? Sur le mariage pour tous que vous avez fait passer. Alors, ça veut dire quoi, vous ? Sur la GPA, sur la destruction de la famille que vous mettez en œuvre. La destruction de la famille, arrêtez vos fantasmes. Non, mais plus précisément, est-ce que vous voulez revenir... La destruction de la famille, vous voulez la destruction de la famille, c'est ça dont vous parlez ? Valérie, Valérie, non, non. Est-ce que vous voulez revenir, un, sur l'IVG, deux, le mariage pour tous, trois, l'abolition de la peine de mort ? Je vous pose trois questions. Voilà, ça me paraît ça. Voilà, ça me paraît ça. C'est sociétal, on est dans votre débat. Allons-y. Quand, sur l'IVG, non. Bien. Et c'est pourtant pas ce que disent vos députés... Non, mais attendez, vous me laissez finir une minute. On vous écoute, M. Menard, on vous écoute. Mais j'ai des déclarations des gens du FN sur cette question-là. C'est vrai que c'est un peu confus. Le mariage pour tous. Non, attendez, non, sur l'IVG, c'est très clair dans ma tête. Non, je pense que ça reste un drame pour toute femme, l'IVG. Et je pense que quand on supprime les sept jours de réflexion, je pense que c'est un mauvais choix qu'on fait, qu'on banalise l'IVG. Député européen, élu dans votre région, dit, ce rapport à propos du rapport sur l'IVG est un éloge de la culture de mort. Pour le soutien explicite qu'il apporte à l'avortement, véritable arme de... Il est député européen de votre parti. Véritable arme de destruction massive contre la démographie européenne. Voilà ce que dit M. Choprade, député européen, qui est d'ailleurs l'un des soutiens aussi de Marion Maréchal-Le Pen, qui aurait dû être là ce soir et qui a l'appui de M.... M. Le Gouen. Un, il n'est pas dans mon parti parce que je ne suis pas au Front National. Deux, il n'est pas élu dans ma région. Mais ça, c'est deux détails de plus. Mariage pour tous. Oui, bien sûr, je suis pour revenir sur la loi. Absolument. Les mariages déjà contractés. Il faudra le régler, mais c'est un vrai problème. Mais je suis pour qu'on arrête sur cette loi. Je ne marie pas les couples en restant de la loi. L'égalité hommes-femmes. Je vous cite M. Dominique Martin, député européen, député européen du Front National, élu au moins avec votre voix et votre soutien. Il faut renvoyer les femmes qui viennent de Vénus, dit-il, à la maison. Ça aurait l'avantage de libérer des emplois. Ça aurait l'avantage de donner une meilleure éducation à nos enfants. Est-ce que vous condamnez ces propos ? M. Le Gouen. Mais bien sûr, je ne partage pas ces propos. M. Le Gouen. M. Le Gouen, c'est pas... J'étais étudiant en médecine, je l'ai connu, moi. Vous avez vu des femmes arriver, saigner ? Non, mais arrêtez avec votre cinéma. Arrêtez. Mais qui vous êtes, M. Zemmour, pour dire des choses pareilles ? Mais qui êtes-vous ? Mais on ne peut pas discuter avec vous. Dans des dizaines de pays, il y a des femmes qui souffrent de ça. Tout ça, ça n'existe pas. Mais qui vous a dit qu'elle ne s'est pas ? C'est une question morale. M. Ménard, la peine de mort, c'était ma troisième question. La peine de mort. Est-ce que vous êtes pour revenir sur l'abolition de la peine de mort ? Je l'ai dit dix fois. Enfin, vous m'avez entendu, vous m'avez posé dix fois la question. Je ne suis pas, je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. Je l'ai dit dix fois. Mais mon fils. En même temps, mais j'ajoute... Mais on peut être pour le rétablissement de la peine de mort, c'est pour les femmes. Mais j'ajoute que je ne trouve pas ça monstrueux. Et je l'ai dit dans des plateaux de télévision, ça m'a balu des problèmes, que si on avait coupé le cou à Dutroux, ça ne m'aurait pas empêché de dormir une nuit. C'est tout. Mais je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. C'est tout. Je pense, contrairement à M. Le Gouen et aux socialistes, que le monde est un tout petit peu plus compliqué qu'il essaye de nous l'expliquer. Non, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que pense le Front National. Il y a tout et le contraire. Attendez, moi... Vous me posez la question. Vous me posez... C'est ça, vous vous connaissez dans quoi, finalement ? Vous me posez des questions. Je vous réponds. Je pense que l'IVG est un truc qui est problématique si c'est banalisé. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. La peine de mort, c'est pas un truc... Personne... Attendez. Et je pense que le choix de supprimer les 7 jours de réflexion est un mauvais choix, M. Le Gouen. Et dire ça, ça ne fait pas deux mois un monstre. Je vous parle des déclarations de députés du Front National. Mais qu'ils ne sont pas là non plus pour... Il n'y a pas beaucoup de députés au Front National Européen. Vous me posez des questions à moi. Moi, je vous pose des questions à vous. Excusez-moi, le débat, il est moins sur vous que sur le Front National. Attendez. Vous l'aurez bien m'en excusé. D'abord, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce débat. Mais pour le coup, il est sur le Front National. Pardon de vous dire que si vous me demandez ce que je pense de cette tente de prise d'opposition de le Front National, je vous le dis. Je vous le dis. Vous n'êtes pas d'accord avec toutes les propositions du Front National. Je vous souhaite d'apporter un peu de calme. Pour une fois, c'est moi, c'est le monde à l'envers. Ça alors. Et j'aimerais comprendre quelque chose. Moi, je suis assez d'accord pour dire à Ménard et au Front National que, un, les gens du Front National se contredisent entre eux. Deux, qu'il n'est pas prêt... Et aujourd'hui, socialiste, ils se contredisent. Attendez. Alors, laissons finir Éric Desbord. Qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à gouverner, qu'il n'a pas préparé l'après, parce que, de toute façon, il s'est toujours vécu dans un mode protestataire et que ça n'a pas fondamentalement changé d'après, malgré les déclarations de Marine Le Pen. Donc, vous voyez, ça, c'est clair. Mais, vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Mais, j'aimerais essayer de comprendre quelque chose, M. Le Gouet. Après tout, moi, je me souviens, c'est exactement ce qu'on disait à François Mitterrand avant 1981. Je crois. Le canuel appelait le ministre de la Parole. On lui disait qu'il se contredisait avec Rocard, qu'il ne s'était pas prêt à gouverner. Non, mais attendez. Ce que je veux vous dire, M. Le Gouet, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand un parti n'a pas gouverné pendant longtemps, ce qui était le cas du Parti socialiste pendant 20 ans avant mai 1981, il est accusé par les gens en place de ne pas avoir d'expérience de gouvernement. C'est un peu normal. Ce n'est pas d'expérience de gouvernement dont on parle, M. Zemmour. Non, excusez-moi, on parle de position de fond. Vous pouvez considérer peut-être que la peine de mort n'est pas un problème de fond. Il se trouve que, justement, puisque vous faisiez référence à 1981, Mitterrand s'était prononcé dans un débat très clair à la télévision, il s'était prononcé, sachant même qu'il y avait une majorité de Français qui était réticente. Absolument. Bien. Donc, sur l'IVG, c'était des positions qui sont très claires. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre identité, nous avons ce débat sur l'identité. Dans l'identité française et aujourd'hui dans l'identité européenne, le statut de la femme, c'est un élément de repère fondamental. La manière dont on traite l'homosexualité, c'est un élément de repère fondamental. La question de la peine de mort, c'est un élément de repère fondamental. Et M. Le Gouet... Nous sommes un continent, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, à la différence de ce qui se passe chez M. Poutine, à la différence de ce qui se passe au Sud, nous sommes pour des droits de l'homme. Nous avons combattu nos... Aux États-Unis, il ne respecte pas les droits de l'homme. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de droits qui ne sont pas respectés. Intéressant. C'est pas très étonnant de voir qu'il y a des problèmes. Je voulais dire arrogant, mais j'ai été poli avec vous. Mais il y a un certain nombre de droits, dont l'ensemble des nations européennes, et pas simplement d'ailleurs l'ensemble des nations européennes, M. Poutine. Non, uniquement les nations européennes. Mais aussi les forces spirituelles qui existent. Par exemple, l'Église. Ils se sont prononcés sur la question de la peine de mort. Ils en font un référent identitaire d'une civilisation. Voilà pourquoi je dis que, puisque nous aurons ce débat sur l'identité, sur la civilisation, la nôtre, c'est pas celle du fondamental. M. Le Gouen... Car le Fondational... M. Le Gouen, il n'y a pas de sens de l'histoire. Ce n'est pas le sens de l'histoire, c'est les acquis d'une civilisation, c'est autre chose. Mais là, c'est un autre débat. On peut résumer, jusqu'à présent, on a établi que le FN n'avait pas de programme économique crédible. Contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de majorité parlementaire. Mais il n'y a pas... J'ai vu sur les images que le FN a assez de personnel pour constituer une milice, mais certainement pas un gouvernement. Il n'y a pas, en ce moment, 15 personnes qui peuvent assumer un ministère au FN. Mais attendez... Et je vois que la ligne, même sociétale et sociale, c'est tout et le contraire. M. Nolo, pardon de vous le dire, mais l'expérience dont vous créditez les partis dits de gouvernement... Oui, quand même. Attendez, elle nous est... Ouh, M. Nolo, mais moi, on me l'a fait quand je suis devenu maire. On m'a expliqué, mais quelle expérience vous avez. Quand je vois où on a amené la ville que je dirige aujourd'hui, pardon, mais je vous la laisse, M. Le Gouen, votre expérience, la droite et la gauche réunies. C'est ça, le problème, c'est que votre expérience, on n'en veut plus, parce qu'il faut changer la donne. Alors oui, c'est compliqué. Changer pour un saut dans le vide. Pour ça, un saut dans le vide. Et aujourd'hui... Un saut à l'élastique sans élastique. Et là, c'est quoi, en ce moment ? C'est quoi le chômage ? C'est quoi la pauvreté ? C'est quoi l'immigration ? Le parti dont vous êtes proche, c'est réjoui de l'arrivée au pouvoir de Syriza. C'est quoi le peuple ? C'est quoi la nation ? Que le FN, regardez les résultats. Pantalonnade, déconfiture, et vous croyez que ça va mieux en grâce avec Syriza qu'avec les autres ? Ce sera la même chose avec le FN. On verra. Ce sera pas mieux, ce sera même pire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements, et les gouvernements et les partis qui se partagent ce pays, qui se partagent ce pays, et les avantages du partage, depuis des années, on en a soupé. Et pas que moi. Un paquet de Français. Est-ce que vous comprenez que ce discours soit de plus en plus entendu, de plus en plus écouté par les Français ? Non, c'est pas ce discours-là qui est entendu, c'est ce qui va avec. C'est une appréhension, c'est sans doute, des problèmes économiques et sociaux, et la question du chômage est une question très importante. Et c'est vrai qu'il y a une déception forte et de la colère sur ce sujet, mais il y a aussi des inquiétudes très fortes sur le monde dans lequel on vit, sur les questions qui sont posées par les problèmes migratoires, par les questions du terrorisme, par les questions d'identité. Il n'y a que l'AFN qui répond à ces questions-là ? Non, pas du tout. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire, et c'est ce combat que nous allons avoir. Vous le parlez même ? C'est le combat sur l'identité. Moi, je n'ai rien à voir avec l'identité de cette extrême droite, qui d'ailleurs, quand elle s'exprime à cœur ouvert, quand elle s'exprime à cœur ouvert, elle regrette Pétain. La République, la République, c'est pas un hasard si M. Le Pen parle de Pétain. Non, mais c'est intéressant. C'est parce que c'est une certaine forme de l'identité dite française qui nous a toujours amenés à la ruine. Parce que maintenant, on a oublié l'histoire. C'est la gauche qui a amené l'extrême droite à amener ce pays dans le chaos. On vous a tous entendu. Merci, merci Eric Zemmour, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est la gauche qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, je vous le rappelle. Vraiment, non, non, non. Fin du débat. Merci, merci beaucoup, messieurs. Juste après la pub, nous recevrons Julien Drey et Henri Guaino, sans oublier les matchs des éditorialistes et notre grand témoin Alain Finkielkraut. On revient tout de suite, ne bougez pas. Alors la polémique sur la francisation des prénoms rebondit avec la proposition faite par le rassemblement de Béziers sous la houlette de Robert Ménard. Hier, sur notre antenne, Nicolas Domenac a dénoncé cette mesure intolérable à ses yeux et vous souhaitiez ce matin lui répondre. Et oui, le monde est bien fait. Il y a les gentils et les méchants, les tolérants et les xénophobes, ceux qui acceptent que les enfants portent des prénoms multicolores et ceux qui veulent leur imposer des prénoms monochrome français. Bon. Et si on allait au-delà de ces postures ? Et si on allait au-delà des faciles incantations ? Si on plongeait dans la réalité des rapports sociaux ? Si on retournait dans l'histoire de la nation française, Adjiani se prénomme Isabelle et non Djamila. Redjiani se prénomme Serge et pas Sergio. Aznavour c'est Charles. Valls c'est Manuel. Platini c'est Michel. Appeler ses enfants Swellen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. C'est refuser consciemment ou inconsciemment de faire partie du peuple français. C'est nier la république au nom des soi-disant valeurs républicaines. Car depuis que la révolution existe, depuis que la république existe, elle a imposé des prénoms tirés du calendrier des saints. Les révolutionnaires votèrent la première loi dans ce sens en l'an XI. La république, ils l'avaient fondée. Elle fut confirmée par une loi de 1965 sous le général de Gaulle et en 1972 sous Georges Pompidou. Comme chacun sait, ce sont deux tyrans xénophobes. Jamais il n'aurait toléré qu'un ministre appelle sa fille Zora ou qu'un président de la république appelle sa fille d'un prénom italien. Ce sont les juges qui, à partir des années 70, ont refusé d'appliquer cette législation séculaire. Les familles maghrébines pensaient alors repartir au pays, on les laissait faire. Les familles françaises des classes populaires étaient fascinées par Hollywood. On ne sanctionna que les plus ridicules comme Goldorak. Devant ce laxisme judiciaire, les préfets baissèrent les bras et le législateur abolit cette législation en 1993. La gauche a l'habitude de parer ses renoncements des atours de la liberté. Pourtant vous-même, cher Eric, portez un prénom droit de Suède et Robert Ménard, un prénom germanique. Mais il ne faut pas tout confondre ou faire semblant. Les prénoms germaniques ne sont pas étrangers puisque les germains sont à l'origine de la France avec les gallo-romains. En faire des immigrés, c'est confondre la France avec l'Empire romain. Les prénoms scandinaves ont été depuis toujours francisés par la conversion de ces populations au christianisme. Car que cela plaise ou non, la France est un pays de culture catholique façonné par l'église depuis plus de mille ans. Les autres cultures, les autres nations ne s'y trompent pas. Le rappeur Abdel Malik s'appelait Régis avant sa conversion à l'islam. Quand des parents juifs donnent à leurs enfants des prénoms israéliens, il y a de fortes chances que cette famille ne tarde pas à quitter la France pour Israël. Quand un gosse est affublé de prénoms tirés de séries télé américaines, tout le monde devine qu'il vient d'un milieu qui n'a pas vraiment les outils culturels pour résister à l'américanisation de la société. Où est la liberté ? Où sont les racines ? Où est la France ? Pour rendre hommage à ses racines et à ses ancêtres, à la mémoire de ses parents, le nom de famille suffit. Il sert même à cela depuis toujours. Le prénom est au contraire la marque de l'individu nouveau qui va évoluer dans la société d'accueil. Lui donner un prénom français de culture chrétienne, c'est marquer sa volonté d'intégration dans le pays qui sera le sien. C'est marquer son respect pour la société d'accueil, son passé, son histoire, ses héros. C'est faire sien son héritage. Le prénom, c'est la France. Eric Zemmour. Eric qui répondait ce matin à Nicolas Demena qui sera notre invité, bien entendu, demain. RTL Matin. Où c'est vous tenter ? Avec Yves Calvi. Paul McCartney chantait hier soir à Bercy un concert unique auquel l'assistait Stephen Bellery. Reportage et réaction des fans de l'ex-Beatle dans un instant. Eric Giacometti et Jacques Raven publient l'Empire du Graal. La onzième enquête de leur commissaire franc-maçon Antoine Marcas. Bernard Leu a rencontré les duétistes du thriller ésotérique et nous vous l'offrirons au 3210. La comédie française n'avait pas joué Britannicus depuis plus de dix ans. Le chef-d'oeuvre de Racine revient dans la maison de Molière, servi par de grands interprètes. Un événement que ne pouvait pas manquer. Monique Younes, enfin sur le plateau télé d'Isabelle Morini-Bosque. Un nouveau numéro de L'Angléco, le magazine de François Langlais sur France 2. Thème du jour, la guerre des âges ou les inégalités entre générations. RTL Matin. Laissez-vous tenter. On commence avec infiniment de bonheur en musique. Se laissez-vous tenter, Paul McCartney était de passage hier à Paris-Bercy pour une date unique de son one-on-one tour. Stephen Bellery, bonjour. Bonjour à tous. Lex Beatles fêtera le 18 juin ses 74 ans et pourtant le vétéran de la pop arrive encore à surprendre. 20h45, les lumières se tamisent, une vidéo démarre. 25 minutes plus tard, Paul McCartney arrive enfin sur scène entouré de quatre musiciens. Il lève ses bras, s'approche du micro et entonne. The Hot Days Night, première surprise de la soirée. McCartney n'avait pas chanté ce titre en tournée depuis 51 ans. Il ne l'avait même jamais fait depuis qu'il était en solo. Il enchaîne avec Save Us et... Puis il salue Bercy en français. Où sois Paris ? Salut les copains ! C'est génial des tours, des tours. Je vais parler en français ce soir un petit peu. Macart, jean foncé, chemise blanche, aliseré bleu et veste sombre électrise la foule avec Temporary Secretary. S'installe au piano pour le Jazzy My Valentine dédié à son épouse Nancy présente dans la salle. Lance à la foule, vous avez eu un moment compliqué, vous avez mérité cette soirée et démarre le tout premier morceau de son ex-groupe. In spite of all the danger, enregistré avant même que les Fab Force appellent Beatles, le chanteur anobli tombe la veste puis offre un nouveau cadeau. Love Me Do, écarté de son répertoire il y a 53 ans est ressuscité sur cette tournée en hommage au génial producteur des Beatles, George Martin, mort le 8 mars dernier. Paul McCartney a enchaîné les raretés mais n'a pas oublié ses classiques Steven. Non, 40 titres en 2h45, 5 des Wings, 24 des Beatles, un tour de chant épatant. McCartney étonne encore, la voix est voilée en début de show, elle s'éclaircit comme par magie. L'artiste troque sa basse pour une guitare sèche, un bout de scène s'élève, Maca s'envole, moment suspendu. Blackbird, puis 3 titres récents, Queenie Eye, New et 4'5 Seconds, McCartney s'installe derrière un tout petit piano coloré et lance l'artillerie lourde. Les lumières sont hallucinantes, rarement aussi soignées dans ses précédents concerts, le fond de scène est bardé de projecteurs, Lex Beatles remue les fesses sur iLover, dédié « Here Today » à Lennon, « Something » à Harrison, les tubes s'enchaînent. Comme un seul homme, Bercy se lève grâce à ça. Paul McCartney nommait pas Michel avec accordéon et images du Moulin Rouge, puis il retourne au piano. « When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be » « Magic, let it be », « Démoniac, live and let die ». « Live and let die ». Du feu, un déluge de laser, minuit approche, Maca lance « Vous êtes géniaux », invite deux fans à monter sur scène. Nicolas demande en mariage Clémence devant la superstar, McCartney enlace les fiancés et ses clips. À la sortie, le public est encore sur un nuage. Oui, c'était génial, franchement, il a la pêche. Gros impact sur les chansons rock et toujours les superbes balades à la guitare acoustique, Blackbird notamment. Pour moi, c'est le top. Superbe. C'est la première fois que je le voyais et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Il a perdu un peu de voix, mais ça s'améliorait au fil des chansons. Et la fin, vraiment magnifique. Ça fait chaud au cœur. On a vibré, on a chanté, on a dansé, c'était super. C'est toute notre enfance, super. C'était Yesterday à Paris-Bercy. Paul McCartney n'a pas annoncé d'autres concerts en France pour le moment. Hey, Jude. Écoutez, voilà, compte-rendu, signé Stephen Bellery, j'y étais. Eh bien, vous m'avez donné des frissons en réécoutant cette sélection que vous avez faite pour nous, qui était formidable. Merci beaucoup. Voilà les audiences qui arrivent. Est-ce qu'on a le temps de les... Oui ? Non ? Dans un instant ? Voilà, dans un instant, les audiences avec Isabelle Morini. Non, mais oui, oui. Allez-y tranquillement. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvin. 7h10, nos audiences télévisées d'hier avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque. Eh bien, écoutez, le match de football amical, France Cameroun est en tête sur TF1. 6,4 millions de téléspectateurs et 27% du public sur la 2. Plébiscite pour le premier match commenté par Ewar Margotton. Il a beaucoup impressionné Stephen. Je suis plus sur les réseaux sociaux entre deux chansons. C'est cela. En deuxième position, mince alors sur M6, le film n'a peut-être pas eu de bonne critique en salle, mais alors les téléspectateurs ont aimé. 3,8 millions de téléspectateurs sur M6 et 16% du public sur la chaîne. C'est un gros score. Pour quel film ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Mince alors. Ah, excusez-moi. Avec Lola Devers. Ah oui, Charlotte Devers. Comédie sur le poids, sur le poids, la surcharge pondérale. Et juste devant, M. Paul sur la 3, l'affaire Paul Toubier. 3,1 millions de téléspectateurs et près de 13% du public sur France 2. Le thème était difficile. Et France Gall et Michel Berger, c'est la contre-performance. Nettement moins de 2 millions de téléspectateurs sur France 3. Moins de 9% du public global. Les côtés TNT, c'est W9 avec une journée en enfer qui est en tête. Ça ne surprendra personne. 1,5 millions de téléspectateurs. Très gros score. Isabelle Morelli-Bosque. Bernard Leu, bonjour. Bonjour. Vous avez lu l'Empire du Graal, la nouvelle enquête du commissaire franc-maçon Antoine Marcas, créée par le duo Giacometti-Raven. Cette fois, les deux auteurs s'attaquent donc à l'une des plus vieilles légendes de l'histoire. Le Graal. Le Graal. Mais oui, cherchez donc le Graal. Et alors, son origine remonte au XIIe siècle. La parole dans l'ordre à Éric Giacometti, puis Jacques Raven. Alors, le Graal, c'est une invention littéraire. Chrétien de Troyes est le premier auteur best-seller de l'histoire de France avec le conte du Graal. A l'époque, c'est un roman, roman parce qu'écrit en langue romane, et c'est la première fois qu'on a un conte qui est un roman populaire. Donc, c'est lancé du best-seller et il y a tout dedans. Un chevalier, c'est un héros. Un objet mystérieux. Le Graal, des adversaires redoutables. Tous les ingrédients y sont. Mais, il y a un mystère quand même. Je vous ai dit invention littéraire. Certes, mais Chrétien de Troyes a bien spécifié à l'époque qu'il s'était inspiré d'un livre mystérieux dont il aurait puisé la substance. Et nous, on a voulu revenir à la source. Il y a un mystère policier. Un de plus. Ça, on vous fait confiance. Un de plus, c'est que le conte du Graal est inéché. Et que Chrétien de Troyes, on n'a plus aucune nouvelle. À partir du moment où de l'arrêt d'écrire ce texte-là, il disparaît historiquement et littérairement. Alors, le Graal, invention littéraire, est pourtant très vite récupéré par l'Église et présenté comme le calice qui aurait recueilli le sang du Christ. Éric Raven nous explique pourquoi. Quand la catholisation du Graal apparaît à travers Robin de Boron, c'est-à-dire après Chrétien de Troyes, on est en plein dans les Résicatars dans le sud de la France. Une religion austère, qui n'a aucune espérance, puis qui se développe à grande vitesse. Exactement comme dans notre époque, on a cette espèce d'impression que la société ne va plus. Comment réagit l'Église ? Certes, par une répression, mais elle offre quoi en échange ? Elle offre un mythe, qui est le mythe du Graal. C'est-à-dire, en gros, trouver cette coupe là où il y a le sang du Christ et vous serez sauvés. Et ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas une seconde fois ? Ce qui veut dire que nos duétistes du thriller ésotérique imaginent que l'Église veut croire une nouvelle fois à l'existence du Graal. C'est bien ça ? Exactement. Dès les premières pages du livre, on assiste à un concile secret à Castel Gandolfo, la résidence d'été du pape. Les cardinaux décident de récupérer le Saint Graal afin de revivifier la foi des catholiques, car leur nombre ne cesse de baisser et met en péril la pérennité de l'Église. Eh bien, cette inquiétude, elle, est bien réelle. Au Vatican, Éric Giacometti. Oui, nous n'avons rien inventé. Nous nous sommes inspirés d'une véritable étude qui a fait peu de bruit, qui était un peu passée sous silence sur les parts de marché des religions dans le monde à échéance sur les prochaines décennies. Et il va arriver une année où on va arriver à un équilibre entre l'islam et la chrétienté. Et après, ça va basculer. La chrétienté va perdre du terrain. Donc, oui, c'est un souci pour les tenants des grandes religions qui possèdent l'âme du monde, possèdent l'humanité. Voilà donc de mystérieux émissaires lancés par Rome à la recherche du Graal. Mais alors, quel rôle pour le commissaire Marcas dans cette histoire ? Allez-vous me dire ? Eh bien, une enquête qu'il mène sur un... Une enquête qu'il mène sur un trafic d'antiquité va le lancer, lui aussi, à son insu sur la piste du Graal. Et Giacometti et Ravenne de nous tenir en haleine par cette course de vitesse entre Marcas et le Vatican et de nous amuser avec les légendes liées au Graal, le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde et même des vampires bien plus saignants que ceux remis récemment à la mode de Jacques Ravenne. On a des vampires extrêmement gentils, Twilight, entre autres. Par exemple, oui, c'est un grand classique. Oui, oui, oui. On a l'impression que ce sont des vampires végétariens, maintenant, auxquels on a... Des véganes, en quelque sorte, auxquels on a donné vie et qui me semblent en très mauvaise santé, vraiment. Là, ce qu'on voulait, nous, c'est se servir d'une des caractéristiques du mythe du vampire qui est très peu connue, qui est le vampire Guardian-Trésor. C'est-à-dire, le fait qu'on va enterrer une personne soupçonnée de vampirisme parce que la peur qu'elle crée va empêcher qu'on fouille avec. Et ça, ça nous fait fasciner parce que je n'ai pas tellement le souvenir qu'en littérature ou au cinéma, cette fonction très précise du vampire ait été employée. Ah, un vampire gardien du Graal ? Eh bien, à vous de voir dans cette dixième et trépidante enquête d'Antoine Marcasse, qui ne manque pas non plus d'humour, en particulier quand nos duétistes mettent en scène le commissaire et son fils avec des accents de vérité qui sentent le vécu. Jacques Raven. Alors, nous sommes tous les deux pères, mais celui qui a un fils, c'est moi. Celui qui a un fils qui fait une vague histoire, c'est moi. Mais, heureusement, le mien n'est pas aussi, on va dire, dilettante que celui qu'on a vu dans le livre. Non, on a essayé de vraiment développer ce rapport père-fils au moment où le fils commence à quitter, j'oserais dire, l'orbite du père. C'est-à-dire, c'est les derniers instants pour Marcasse, qui doit avoir une 45, 46 ans, où il va encore regarder des séries avec son fils. Et il le sait très bien, c'est les derniers jours. Et bien sûr, il est fan de séries, il regarde, entre autres, Kaamelott. On ne peut regarder que Kaamelott. Le gras, c'est la vie, tout le monde sait ça. Oui, c'est pas faux. Et alors ? Voilà, l'Empire avec Kaamelott, la fameuse réplique. L'Empire du Graal de Jacobetti et Raven. Eric Jacobetti et Jacques Raven est publié chez La Thesse. Et nous vous offrons ce roman si vous répondez à la question de Bernard. Pour les fans, ça va être fastoche. Fastoche, quel est le nom du commissaire créé par Jacobetti et Raven ? Fastoche, fastoche, c'est vous qui le dites. Dans un instant, nous partons au théâtre. Réponse au 3210. Réponse au 3210. Et nous allons redécouvrir Britannicus, qui n'a pas été donné depuis, oulala, des siècles à la comédie française. RTL Matin. Oui, c'est du tenté. Avec Yves Calvi. Monique Younes. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu Britannicus, la tragédie de Racine, qui se joue actuellement à la comédie française avec Laurence Stocker et Dominique Blanc, dont c'est le premier rôle au français. Alors, quel temps fait-il au pays des Alexandrins ? Ah, orageux, Yves. Très menaçant. Cette pièce a beau avoir été écrite en verre de douze pieds en 1669, on la regarde comme un épisode de House of Cards. La passion du pouvoir au sein des familles recomposées ne se démodent pas. Et l'empereur Néron, sous les traits de l'excellent Laurence Stocker, vous a un petit côté Poutine des plus troublants. Alors, la mère de Néron, Agrippine, alias Dominique Blanc, nous fait penser à Rose Kennedy en train de se débattre au milieu de la rivalité de ses fils et de ses beaux-fils. Agrippine a donc écarté Britannicus, le fils de son second mari Claude, mari qu'elle a empoisonné afin d'imposer sur le trône son fils à elle, Néron. Vous me suivez en enfer ? Très bien. Alors, Néron gouverne l'Empire sans problème jusqu'au jour où, comme si la place de son rival Britannicus ne lui suffisait pas, il veut lui prendre aussi sa petite amie Junie. Si ! Et il veut également se libérer de l'emprise de sa mère, Agrippine. Qu'on sache si ma mère est encore en ses dieux. Burrus, dans ce palais, je veux qu'on la retienne. Et qu'au lieu de sa garde, on lui donne la mienne. Quoi, seigneur ? Sans l'ouïre ! Une mère ! Arrêtez ! J'ignore quel projet, Burrus, vous méditez, mais depuis quelques jours, tout ce que je désire trouve en vous un censeur prêt à me contredire. Néron se révèle à lui-même et Laurence Stocker nous propose là un Néron très moderne, fragile, névrosé, infantile, terriblement destructeur. Amoureux, il tuerait père et mère pour arriver à ses fins. Son fidèle lieutenant que vous venez d'entendre, Burrus, joué par Hervé Pierre, est une sorte de Michel Rocard épouvanté par la perversité de son maître. Et vous imaginez alors le désarroi d'Agrippine. Néron, son fils unique, lui échappe, elle qui a tant fait pour écarter Britannicus du trône afin d'y porter Néron. Voilà comment l'ingrat la remercie. C'est à vous dégoûter du régicide, merde. Vous ne me trompez point. Je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat. Vous le fûtes toujours. Dès vos plus jeunes ans, mes soins et mes tendresses n'ont arraché de vous que de feintes caresses. Rien ne vous a pu vaincre. Et votre dureté aurait dû, dans son cours, arrêter ma bonté. Jusqu'à la fin, Agrippine croit pouvoir réconcilier Néron et Britannicus tout en contenant la folie de son fils. Mais Néron ne l'entend pas de cette oreille. Et on arrive au vers célèbre. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Quoi, Seigneur ? C'en est trop. Il faut que sa ruine me délivre à jamais des fureurs d'Agrippine. Tant qu'il respirera, je ne vis qu'à demi. Elle m'a fatiguée de ce nom ennemi. Et je ne prétends pas que sa coupable audace une seconde fois lui promette ma place. Elle va donc bientôt pleurer Britannicus. Avant la fin du jour, je ne le craindrai plus. Et qui de ce dessin vous inspire l'envie ? Ma gloire, mon amour, ma sûreté, ma vie. François Mitterrand connaissait donc son rasigne. Sur le bout des doigts, les longues théories de candidats à l'élection présidentielle doivent eux aussi être en train de le réviser. On ne peut que leur conseiller de se rendre à la comédie française où la mise en scène de Stéphane Brunschweig vous fait entendre le texte de Racine. Tout le texte, rien que le texte, qu'il en soit particulièrement remercié. En ces jours, au nombre de metteurs en scène prétendent nous faire entendre autre chose. Nous voilà donc rassurés. Et si vous me demandez... Quoi de neuf cette saison au théâtre, Monique Younes ? Je vous réponds, Racine, Racine, encore Racine. Merci, Monique. Isabelle, gros plan ce matin. À la télévision, sur l'Angléco, ce soir sur France 2, c'est un partenariat avec RTL. Oui, et honnêtement, ça le vaut bien. C'est d'ailleurs parce que le magazine économique de notre camarade François Langlais fait de très bonnes audiences en demi-partie de soirée et demi qu'il a droit ce soir pour la première fois aux 20h55 avec toujours des reportages, des infographies, des rencontres et un thème polémique, la guerre des âges. Alors contrairement à ce qui se passait toutefois, les seniors ont actuellement un niveau de vie supérieur à celui des jeunes. François Langlais, vous n'allez quand même pas adresser les seniors contre les juniors et inversement, ça serait moche. Non, on veut simplement pointer l'extraordinaire différence de destin entre les générations, si vous voulez, entre une génération des baby-boomers, globalement ceux qui sont nés après la guerre et jusqu'à la fin des années 50, qui ont eu une chance extraordinaire. Lorsqu'ils ont commencé à travailler, c'était le plein emploi. Lorsqu'ils ont acheté, il y avait l'inflation, ils ont pu rembourser en monnaie de singe. Lorsqu'ils ont pris leur retraite, tout récemment, ils ont bénéficié des meilleures conditions offertes par le système de pension. A l'inverse, les générations qui les ont suivies et plus encore les jeunes d'aujourd'hui, eux, à chaque fois qu'ils arrivent, au contraire, les choses seront plus difficiles. Il y a aussi une affaire de chance dans le destin des générations, mais aussi des choix politiques par le gouvernement qui a un système de transfert qui peut favoriser telle ou telle génération au détriment de telle ou telle autre. Donc les seniors sont à flot, ils vont justement en croisière. L'émission commence façon La Croisière s'amuse sur le paquebot le Preciosa. L'un des passagers résume sans faire de vagues. On a tout eu. Faites la comparaison entre deux générations. Celle de mon petit-fils et la mienne. Nous, on n'avait rien. On est montés gentiment. Eux, ils ont tout et ils risquent de partir à l'envers. Donc, François Langlais, si j'ai tout compris, c'est bien que les anciens profitent, c'est pas bien que les jeunes pâtissent. Exactement. Bien sûr, c'est très bien que l'espérance de vie soit de plus en plus longue que le niveau de vie des seniors ait progressé. Mais, à partir du moment où ça se fait au détriment des jeunes, c'est un problème et c'est en tout cas un sujet de débat. Alors, on le raconte au travers d'histoires des reportages, notamment au Canada, qui est, figurez-vous, le pays où les jeunes vivent aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Notre singularité est exactement inverse puisque nous, nous sommes le pays où les inégalités entre les générations sont les plus importantes. Et comme d'habitude, du concret que du concret plus que jamais que tout soit toujours clair et pédagogique. C'est le contrat de base d'écrire les problématiques justement à travers des histoires et puis trouver des pays confrontés aux mêmes difficultés et qui parviennent à les résoudre avec des méthodes auxquelles nous n'avons pas forcément pensé. Ce soir, on a un film classique et puis c'est la première fois que l'Angléco fait un débat où on reprend des personnages du film et on les confronte à la parole de spécialistes. Vous voulez dire qu'on y verra des gens qui étaient sur le pas de beau de croisière ? Non, en l'occurrence, ceux-là, ils doivent poursuivre calmement leur croisière mais sur ces gigantesques bateaux, plusieurs milliers de passagers, il y a beaucoup de seniors et c'était pour nous une façon de débuter l'émission parce que c'est le symbole de cette génération qui justement profite d'une belle retraite, disons-le, bien souvent parce qu'elle a bien travaillé aussi. Certains de nos retraités nous le disent. Nous, à notre époque, les 35 heures, ça n'existait pas et on se levait à 6 heures du matin, etc., etc. C'est vrai aussi. Mais oui. Et parmi les intervenants ce soir, vous verrez Florence, une jeune graphiste obligée de vivre chez papa et maman puisqu'elle n'a pas les moyens de payer un loyer. Faute de mieux, elle distribue 7 heures par jour 450 kilos de prospectus, 20 heures par semaine et ça lui rapporte 700 euros par mois. Elle est formidable et en plus, elle garde un bon moral. Et ensuite, passer sur la 3, poursuivre à 23h10, Joey Star, dans et sur le divan. Si vous aimez ce chanteur, vous l'aimerez plus encore et si vous ne l'aimez pas, vous l'aimerez davantage. C'est un excellent divan, si je vous le dis. Je précise concernant François Langlais qu'il sera à 13h. L'invité de mes camarades, Christelle Rebière et Vincent Parizeau et que vous pourrez bien entendu l'interroger sur ce conflit de génération au 3210. On se retrouve dans quelques instants pour savoir si vous nous avez donné le nom du commissaire créé par Giacometti et Raven et donc dernier et donc gagné l'Empire du Graal leur dernier roman. RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Kelvin Quel est le nom du commissaire créé par Giacometti et Raven auteur de l'Empire du Graal qui paraît ses jours ? Antoine Marcas Voilà. Normalement, les spécialistes qui nous écoutent ont trouvé assez aisément. Je crois. Merci à toute l'équipe. Maintenant, on va retrouver notre camarade Julien Courbet. En Prime, spécial parce qu'en direct et spécial puisque notre thème tout au long de la soirée sera la présidentielle de 2017 qui aura lieu dans deux ans quasiment jour pour jour. Et puis évidemment parce qu'eux aussi sont spéciaux à ma droite Éric Zemmour et à ma gauche Éric Nolot. Bonsoir messieurs. Je trouve que le Prime vous va bien au teint. Vous êtes d'accord ? Ça vous donne un peu de couleur ? Nous sommes devenus des chasseurs de Prime. Ah c'est vrai. C'est bon à savoir. On le note. Et puis Prime et aussi le direct. D'ailleurs, vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur le Twitter avec le hashtag ZNPP et on commence tout de suite avec la bande annonce. Un sommaire conséquent avec deux matchs, deux débats, un grand témoin et même un voyant. Nous débuterons par le match Zemmour versus Nolot. Un match avec une question simple qu'attendez-vous les chers Éric de la prochaine élection présidentielle ? Le premier débat quant à lui portera sur la crédibilité réelle ou supposée du Front National pour 2017. Nous devions accueillir Marion Maréchal-Le Pen pour nous en parler mais celle-ci nous ayant planté à la dernière minute, c'est Robert Ménard qui fera face à Jean-Marie Le Gouen. Notre second débat sera consacré à deux candidats encore non déclarés mais que l'on risque bien de retrouver dans deux ans. Jour pour jour, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, on prend les mêmes et on recommence pour y répondre sur le ring Julien Drey et Henri Guénaud. Ensuite, et en exclusivité grâce à Tanguy Pastureau, nous pourrons déjà vous raconter la présidentielle de 2017 comme si vous y étiez. Nous poursuivrons avec un nouveau match mais ce sera le match des éditorialistes avec un casting de Red, Guylaine Ottenheimer et François-Olivier Gisbert. Et nous terminerons avec notre grand témoin, philosophe, philosophe, académicien, polémiste et j'en passe, c'est Alain Finkielkraut qui viendra conclure ce numéro spécial. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Toujours. C'est vrai ? Alors le match peut commencer. Alors comme promis, une seule et même question pour vous deux, qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine élection présidentielle de 2017 ? Eric Nolot. Bon, on n'épilogue pas sur Marion Maréchal-Le Pen. Ah, comme vous voulez. On peut en parler encore un peu ? En quatre saisons, c'est la première fois que ça nous arrive, un soir de direct, un soir de brin. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a des choses qui ne se font pas. Maintenant, ça c'est pour 2015. Parlons de 2017. Moi, c'est très simple. J'attends deux choses principalement. Je souhaite que 2017 soit la dernière élection d'un président de suffrage universel. Ah ? Oui. Vous y croyez ? Moyennement, si je suis un peu seul. Mais enfin, il y a des gens qui ont commencé seul et après qui ont fini par imposer leurs idées. Non, moi tout simplement, j'en ai marre des concours de Mister France comme il y a des concours de Miss France qui tiennent sur les mêmes estrades, les mêmes mots vides de sens. Toutes les Miss France vous disent qu'elles veulent la paix dans le monde. Vous avez un candidat qui vous dit que la finance, c'est son ennemi. Ni l'un ni l'autre n'y croit du tout. Et ça peut paraître une blague mais je crois que ça crée une fatigue démocratique. Ça accentue la défiance envers la politique et que ça se finira mal. Un jour, moi je suis pour un régime parlementaire. Voilà. Ça, c'est ma première chose que j'attends mais je vais se présenter. Non, parce que ça se finira mal. Non, ça se finira pas mal parce que ça se finira peut-être mal mais pas à cause de Scott Dinolo. C'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Otenheimer et Gilbert. Comme d'habitude, il est en avance. Une bonne phrase. Très bonne phrase. Voilà. En revanche, je pense que ça finira mal parce que peut-être les promesses ne sont jamais tenues. Effectivement. Mais là où tu te trompes et on en parlera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas lié au principe même de l'élection présidente. Non, non, non. Que tu ne peux pas tenir des propos raisonnables pour tous les candidats. Pas du tout. Il y a, je te rappelle et je le rappellerai mais tu me forces à avancer l'émission. Sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, les promesses étaient tenues et même Mitterrand en 81 a tenu ses promesses. Ce n'est qu'après. D'autres temps, d'autres semaines. Non, c'est parce que c'est l'Europe qui a changé mais on en parlera tout à l'heure. En revanche, sur 2017, vous voyez, je fais le teasing, je ne sais pas comment on dit. Le teasing, absolument, c'est ça. C'est bien. C'est les leçons anglais. Ça prend le progrès. Alors, 2017, normalement, je n'attends rien. C'est-à-dire que normalement, l'élection est déjà pliée. Elle est faite. C'est-à-dire qu'on aura Marine Le Pen au second tour, que la bataille, ça sera au premier tour pour savoir qui sera en face de Marine Le Pen, que ça sera la bataille entre Sarko et Hollande. Et même normalement, le premier tour ne servira à rien puisqu'Hollande est déjà plantée et que donc, en fait, entre Sarkozy et Juppé. En novembre, c'est la logique. C'est la logique. Aucun revirement total de situation n'est possible. Je mets tout de suite un bémol puisque deux ans avant l'élection présidentielle, tout le monde s'est toujours planté. C'est mieux. En 93, Baladur était élu. En 2000, Jospin était élu. En 80, Rocard était élu et Giscard était élu. Enfin, Eric, tu dis que c'est joué et puis après... Non, oui, c'est simple. Alors finalement... Non, non, non. Tu t'es engagé un peu à la pondérise. Non, je dis voilà ce qui devrait logiquement se passer. Maintenant, je préfère préciser qu'effectivement, deux ans à l'avance... Alors, je vais m'engager. Ah ! On l'attendait. Deux ans à l'avance, c'est le vainqueur annoncé qui ne gagne pas. C'est vrai. Donc là, comme le vainqueur annoncé a été successivement Juppé, Sarkozy et tout, c'est dangereux pour eux. Maintenant, mon schéma traditionnel, normalement, il devrait s'inscrire, comme j'ai dit, avec Marine Le Pen au second tour et la bataille pour être en face d'elle et pour gagner en face d'elle. J'ai oublié. Parce que normalement, elle ne gagne pas l'élection présidentielle. Ouais, enfin, tu t'es pas mouillé, quoi. Et moi, la deuxième chose que j'attends, c'est qu'on cesse de parler de projet pour la France, mais qu'on commence à parler de vision pour la France. L'alternative, ça ne peut pas être entre choisir des gérants de centre-droite et des gérants de centre-gauche. Il faut dire quelle France on attend et ce qu'on attend. Je crois que rien, si on ne passe pas au niveau supérieur, rien ne pourra se passer parce que c'est désespérant. C'est ça que j'aime chez Nolo. Oui, parce que dans la même phrase, il se contredit. D'abord, il nous dit il faut supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel et puis 5 minutes après, il nous dit mais il faut une vision pour la France. Il n'y a qu'un président de la République qui peut avoir une vision pour la France. Un premier ministre de régime parlementaire n'a pas de vision. Il gère. Regarde dans tous les pays. Je vais te dire une fois. Là aussi, j'anticipe sur le débat à venir. C'est que comme il y a impossibilité de faire des nouvelles majorités parlementaires parce que ce sont des équipes présidentielles et ça ne marche pas. Absolument. Mais on en parlera. Et on reparlera de la grande coalition et de la République. Exactement. On en reparlera plus tard. Oui, Bayrou. Et lève les yeux au ciel. Ça te va très bien au teint. Mais ça commence très très bien. Merci en tout cas. Messieurs, pour cette entrée en matière, on passe tout de suite à notre premier débat. On nous le dit. On nous le promet. Le FN serait la grande surprise de la prochaine élection présidentielle. Mais les querelles intestines et familiales ne vont-elles pas nuire à la nouvelle image du Front National ? On en débat avec Robert Ménard et Jean-Marie Le Gouen juste après la question qui fâche de Maxime Thuyer. J'ai très clairement indiqué qu'un seul de mes électeurs que mon objectif était d'arriver au pouvoir. Le Front National le clame haut et fort. Son objectif, le pouvoir. Et pourtant, depuis quelques semaines, le père Le Pen essaye de tuer la fille ou vice versa sous cette première question. Un oedipe mal géré pourrait-il faire imploser le FN ? Aujourd'hui, je ne me sens pas dans une communauté d'idées et de valeurs à Jean-Marie Le Pen. Je ne le considère plus comme un camarade militant. Il a installé le mouvement à une époque où certains qui réclament son scalp étaient en couche-culotte. Et derrière, les querelles familiales se posent une nouvelle question. Y a-t-il de lignes politiques au sein du Front National ? Il y a une ligne politique emmenée par Marine Le Pen et Florian Philippot. C'est le souverainisme, c'est le rétablissement du franc, c'est la renationalisation de l'économie. Il y a une ligne politique plus conservatrice qui est plutôt incarnée par Marion Maréchal Le Pen. Non au grand changement, au grand remplacement, non à l'islamisation de la culture, non à l'étranger, non à l'immigration. Des différences qui s'affirment et une nouvelle interrogation. Le programme économique du FN est-il crédible ? Madame Le Pen a une politique économique folle qui est exactement point pour point celle de M. Mélenchon. C'est une impasse économique parce que l'idée de fermer les frontières ruinera tous nos producteurs industriels ou agricoles. S'agissant de l'euro, s'agissant de l'Europe, qui veut sortir de l'Europe ? Madame Le Pen. Et pourtant, toujours la même angoisse, le FN est-il aux portes du pouvoir ? Je ne crois pas à la capacité de Le Pen de gagner la présidentielle, de faire un gouvernement crédible et de gagner les législatives dans la foulée. Elle serait obligée de se vendre à l'UMP, d'être l'otage de l'UMP. Et puis par ailleurs, si elle arrivait à être présidente, la France bougerait. La France des jeunes, la France des Antilles, la France qui ne veut pas être représentée à la face du monde par Marine Le Pen, elle bougerait. Est-ce que le pays ne se bloquerait pas ? Un programme économique controversé, une famille déchirée, un semblant d'unité malmenée ? Ou cette question qui fâche ? Le FN sera-t-il un jour capable de gouverner ? Jean-Marie Lagouane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Robert Ménard, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi notre invitation, un peu au pied levé. C'est le mot qu'on puisse dire. Exactement, vous remplacez Marion Maréchal Le Pen. Ce n'est pas la prétention de la remplacer. N'empêche que vous êtes là à sa place, puisqu'elle a décommandé un peu à la dernière minute. Vous êtes maire de Béziers et proche de Marine Le Pen. Alors justement, si elle n'est pas là ce soir, vous pensez que c'est parce que le climat est si tendu au FN qu'elle avait peur peut-être de venir sur le plateau ? Écoutez, je n'en sais rien, je ne parle pas à la place de Marion Maréchal Le Pen. J'imagine que c'est une situation compliquée. Attendez. Le grand-père, la tante, le grand-père justement, on vient de l'apprendre, a été suspendu. Donc son statut d'adhérent a été suspendu par le FN. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien, c'est l'affaire du Front National, je vous avoue. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il est toujours président d'honneur ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Président non adhérent, ce serait le premier. C'est ça. Je ne sais pas. En même temps, écoutez, là, ça fait sourire, mais les histoires de familles en politique, en France, il y en a sans arrêt. Je ne sais pas. À ce point-là, à ce point-là, c'est pas grave. Mme Aubry, elle est la fille de qui ? Non, mais une querelle comme ça. Non, mais attends. Elle est la fille de qui ? Ça n'a jamais interféré dans... Ça n'a jamais interféré pendant la présidentielle de 2007, quand la candidate était la compagne, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, du patron du Parti Socialiste. Bien sûr, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais ça arrive régulièrement. Alors moi, je ne vais pas me poser des questions là-dessus. Maintenant, oui, ça doit être difficile pour elle de se retrouver dans cette situation. Jean-Marie Le Gouen, une réaction à ce qui se passe au FN en ce moment ? D'abord, l'absence de Marion Maréchal-Le Pen n'est pas là par hasard. Ce n'est pas anodin. Ça montre, d'une part, le fait qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle n'arrive pas, aujourd'hui, à défendre une position. et, deuxièmement, cela montre le trouble profond qui existe dans cette formation politique qui vit, non pas des drames familiaux, mais parce que cette formation politique est liée intrinsèquement, d'une part, au culte du chef et, d'autre part, à la transmission par héritage d'une formation politique. Bien sûr. On est aujourd'hui dans une histoire à la Borgia, à je ne sais trop quoi. on parle sans arrêt d'assassinat, de mort, de violence. Et d'ailleurs... Oui, oui, on ne l'est pas là. Oui, j'écoutais M. Le Pen en train d'expliquer qu'un bureau exécutif avait vocation à l'exécuter. Mme Le Pen qui disait qu'on n'avait pas le droit de vie et de mort sur le Front National. Tout ça n'est pas anodin. Ça traduit ce qu'est la culture de ce mouvement politique et dont on a vu les représentations à l'occasion de ce 1er mai. Non seulement avec l'incident un peu grotesque de M. Le Pen, mais en plus avec ce qui s'est passé avec le FEMEN, avec les journalistes qui ont été malmenés, qui ont été agressés. Et donc, on voit bien qu'il y a, au-delà d'une volonté de banalisation, soi-disant, et la mise en scène de ce soir où on nous dit que M. Le Pen serait mis de côté, que ses propos n'engagent plus le Front National. C'est cette stratégie de banalisation du Front National, de désirbolisation. Mais en attendant, fondamentalement, qu'on a une organisation politique qui, lorsqu'elle ne cherche pas à se cacher, elle exude, elle respire la violence. Elle est profondément porteuse d'un projet qui est un projet de division, qui est un projet dont on essaye de cacher les idées les plus rancis, c'est vrai, mais qui ne sont pas véritablement condamnées par le Front National. Ce qui est condamné, c'est la prise de parole par Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas les propos en tant que tels n'ont pas été condamnés ni par Marine Le Pen mais M. Zemmour, je vous en prie, je vous donne la parole. Sinon, vous parlez avec Valérie, c'est bien comme ça, mais ça s'appelle Zemmour et nous, ça ne s'appelle pas le Gwen et Valérie. C'est vrai. Prochainement. Prochainement. Vous n'organisez pas si vous voulez, parce que vous avez raison, vous avez raison. parce qu'on perd du temps. Allons-y. En fait, il y a quelque chose qui m'amuse dans ce que vous dites parce que vous avez tout à fait raison sur un point. Pourtant, je n'essaye pas d'être drôle. Non, non, mais vous êtes vous malgré vous. Vous êtes comme moi, vous êtes malgré vous. Vous avez raison sur un point, vous avez raison sur un point, mais vous ne le dites pas comme ça. C'est que cette histoire familiale, entre guillemets, ramène le Front National à son côté, moi, je dirais, boutiquier. C'est-à-dire, on a toujours dit c'est la boutique Le Pen, c'est le côté petit commerce Le Pen qui transmet à sa fille, etc. C'était déjà ce que lui reprochait Maigret il y a 15 ans, etc. Ils se sont déjà affrontés là-dessus. En revanche, il y a deux choses qui me gênent dans votre propos. La première, quand vous dites ça exude la violence, etc. C'est très juste. Mais je suis assez vieux journaliste politique pour me souvenir de l'affrontement entre Rocard et Mitterrand et entre Fabius et Jospin. Alors là, vous avez raison, ça n'exludait pas la violence. On ne parlait pas de mort. Vous avez tout à fait raison. Il voulait se détriper, il voulait se tuer. C'est exactement la même chose. La politique, c'est violent. Je me souviens de l'affrontement entre Passe-Passe-Séguin. tout à fait les mêmes. Mais vous voyez toujours la même chose. Pour vous, la démocratie et la plutocratie, c'est la même chose. Mais c'est ça le problème que vous avez. C'est que tout est égal. Mais oui, mais oui. C'est pas le cas. Je suis plus de gauche que vous. Il y a des gens qui sont les êtres humains. On va essayer de s'écouter un tout petit peu pendant ce débat. Deuxièmement, attendez, j'ai pas fini. Mais t'as jamais fini. Deuxièmement, je serai jamais aussi long que le Gouen, donc on est tranquille. Oui, mais c'est pas loin. Deuxièmement, deuxièmement, je suis désolé, je peux vous interroger. Mais non, mais non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous n'avez pas besoin de moi pour le débat. Mais si on a besoin de vous. On va avoir besoin de vous. Je peux retourner. Non, non, non. Je finis, je finis. Non, il faut quand même que vous vous affrontiez. Je trouve que Ménard a un problème avec effectivement ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce côté boutiquais, on ne peut être au Fonds National que si on est un Le Pen. Mais vous, vous avez un problème, c'est-à-dire que le fait que Jean-Marie Le Pen soit un peu ostracisé, ça va vous gêner maintenant pour agiter l'épouvantail Le Pen comme vous avez fait de tout 30 ans. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'il n'y avait absolument, autant il y a une volonté, on le voit bien, tactique de mettre sous le tapis un certain nombre de poussières, autant il n'y a pas, et l'absence notamment, je lui lance quelque part un défi. Parce que c'est la question que je lui aurais posée. Est-ce que vous vous opposez non pas au fait que votre grand-père puisse être ça dont il s'agit s'exprime, mais est-ce que vous condamnez les propos qui sont les siens ? Est-ce que vous condamnez la série de propos racistes pour lesquelles d'ailleurs il a été un certain nombre de fois condamné ? Est-ce que ces propos racistes et antisémites sont condamnés par Marion Maréchal Le Pen ? C'est ça la question. Ce n'est pas de savoir si elle trouve dommage que son grand-père s'exprime ou pas. C'est de savoir si elle condamne... M. Le Gouen, aujourd'hui, il se passe ce qui se passe au Fonds national. Et vous n'avez pas compris qu'il y a une condamnation de la patronne du Fonds national des propos du président de l'honneur. Il n'y en a pas. De le fait de tenir les propos. Mais la nature des propos... Mais attendez, mais vous rigolez. Mais écoutez, c'est pour ça que personne vous écoute. C'est pour ça que vous êtes battu. C'est pour ça que vous continuerez à être battu. C'est pour ça que le peuple ne veut plus entendre parler de vous. Qui vous aime, M. Le Gouen, s'il vous plaît. Moi, je vous écoute. Je vous écoute. Je suis le maire d'une ville. Oui, oui. Je suis le maire d'une ville où votre parti prend une tannée, année après année. C'est vrai. Il a été troisième et malheureusement, il ne s'est pas désisté pour l'UMP. Et là, vous auriez été battu. C'est vrai qu'il y a eu une faute de ce point de vue. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Vous êtes battu. Vous n'en tirez aucun coup de temps. Vous avez été élu grâce au nom de faire d'un candidat socialiste. Je le regrette. Attendez, on vient de passer des élections départementales où vous avez fait 20% des voix dans mes cantons. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez gagné le département dans l'Hérault ? Vous avez gagné le département dans l'Hérault ? Les trois cantons à Béziers. Vous avez gagné au fond du sujet. Alors, on ne va pas refaire les départementales. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a un changement au Front National. Bien sûr. J'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas au Front National. Mais au rassemblement de la Marine. Non plus. Non plus. Je ne suis ni à l'un ni à l'autre. Je suis soutenu par le Front National parce que j'ai des accords avec eux et des désaccords. Vous avez été élu avec le soutien du Front National. Et je pense, monsieur... Que il y a, oui, quelque chose qui vous échappe complètement. Ce qui vous échappe complètement, c'est qu'il y a un certain nombre de... Il y a une partie des Français, j'espère en 2017 puisque je croyais qu'on allait parler de ça et une majorité des Français qui ne veulent plus des gens que vous représentez. Qui ne veulent plus de ces deux parties qui se succèdent et qui font à peu près la même politique. Qui font que le chômage augmenté sous monsieur Sarkozy qui continue à augmenter sous monsieur Hollande. Alors, Eric Nolot. C'est ça la réalité. Et le reste, vous ne tromperez personne. Non, mais c'est pas... On vous a compris, monsieur Baird. Non, mais là, je vais essayer de parler de tout le monde. Le problème, c'est que vous avez fait dévier le débat. Le débat, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le FN est devenu à la fois un parti comme les autres avec soupçons de financement illégal, avec soupçons de comptes en Suisse, avec opposition de lignes et querelles de personnes. Ça, maintenant, le FN qui était à peu près protégé de ça est devenu un parti comme les autres. Comme le Parti Socialiste. Mais oui, mais d'autres, je le dis moi-même. Mais il reste un parti pas comme les autres parce que le spectacle qui a été offert pendant le 1er mai avec une milice qui a molesté des femmes qui manifestait... Une milice ! Une milice ! Oui, absolument. J'ai vu les agissements d'une milice. Ils ont molesté des femmes qui manifestaient... Il faut peser ces mots. C'est vrai. C'est vrai. Ils manifestaient certes bruyamment, mais de manière pacifique qui a frappé des journalistes. Je vous mets au défi de trouver un autre parti qui agit comme ça. Donc vous essayez d'éliminer en disant que c'est devenu un parti comme les autres. Ce qu'on a vu là, moi, m'a choqué. M. Nolo, je n'approuve pas le fait qu'on m'amène des journalistes. J'étais le patron de l'Europe en Tretien pendant des années. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Donc sur ce terrain-là, il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas un supporter des FNR. Vous n'êtes pas exprimé énormément. Vous me le demandez... Alors on vous écoute. Attendez, mais vous rigolez ou quoi ? Je vous ai attendu pour me battre pour la liberté de la presse. Là, ça s'arrête. Regardez ce qui se passe chez vous, là. Regardez ce qui se passe chez vous. Arrêtez d'être avec votre langue de bois. Les FNR, c'est elle que le fait pour faire des sacrilèges d'église. Arrêtez. Mais pas lors de cette manifestation. Alors, M. Le Gouen, vous allez défendre les FNR ? Non, M. Le Gouen, vous allez défendre les FNR. Vous allez défendre les FNR. Il faut les sacrilèges. Regardez. Regarde. Mais elles font exprès. Les trames rasées qui étranglent la moitié des FNR. Mais elles font exprès. Mais oui. Mais oui. Vous tombez dans tous les panneaux. Là, le panneau, regarde. Monsieur Nolot, vous continuez à dire ça et vous continuerez à voir cette droite souverainiste que vous détestez augmenter parce que vous êtes tellement caricatural. Parler de milices, il l'étrangle à moitié. C'est tellement le contraire de la réalité qu'elles aient été malmenées. Je ne le conteste pas. J'ai vu une milice à l'heure pénétrer de fort dans des chambres d'hôtel et malmener des femmes. Elles ne font que ça. C'est ça ? J'en sais quelque chose. Pendant 20 ans, je n'ai fait que ça. Donc je sais ce qu'elles cherchent. Elles cherchent justement un incident comme ça. Mais vous arrêtez de me dire que la démocratie est malmenée. Non, j'arrêterai quand l'un et l'autre vous diriez que c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible de provoquer. Oui, les FNR, c'est inadmissible de faire le sacrilège d'église. Elles sont inadmissibles. Elles ne sont pas dans une église. Elles ne sont pas dans une église. Elles ont déjà fait dans une église. Elles ne s'interroge pas. C'est vrai que vous ne les avez jamais vues ou dans une synagogue ou dans une mosquée. Elles ne sont pas dans une église. Oh, c'est joli ça. En tout cas, c'est pas le débat. Oh, c'est joli là. La synagogue et la mosquée, j'aime beaucoup là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est bien. Jemenard, heureusement, vous n'êtes pas au Front National. Qu'est-ce que ça ? Sinon, il vous exclurait bientôt. Mais vous êtes stupide ou quoi ? Oui, vous êtes stupide et de mauvais espoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les FNR, elles vont dans une église, foutent le bordel, qu'elles le fassent. En tout cas, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Elles ont fait la même chose. Elles n'y étaient pas. Il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Est-ce qu'on pourrait parler de des choses sérieuses ? Et surtout de 2017. C'est pas sérieux du tout. Est-ce qu'on peut parler de 2017 ? Est-ce que la candidature de Marine Le Pen est crédible pour 2017 ? Ah, parce qu'elle est moins crédible que ceux qui ont amené la France où elle est. Elle est moins crédible que François Hollande avec le bilan qu'il a. Elle peut gouverner. Elle est moins crédible que quoi ? Non, je vous pose la question. Elle peut aujourd'hui gouverner. Que M. Sarko... Non, c'est pas la peine de vous énerver. Attendez... Non, on peut le faire chapitre par chapitre. Est-ce que c'est crédible, par exemple, de vouloir sortir de l'euro ? De l'euro, par exemple. Chapitre par chapitre, c'est pas la peine de s'énerver. Attendez, c'est un des désaccords que j'ai... J'ai deux désaccords avec le Front National. Je le dis, je l'aurais dit 20 fois. Un, je pense... Attendez, vous n'avez aucun désaccord avec vos amis du Parti Chaliste ? Vous faites de rire ou quoi ? Je suis surpris, je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. Alors, vous avez deux désaccords ? Deux désaccords. Un, sur l'euro. Je pense qu'aujourd'hui, y compris avec l'expérience qu'on vient de voir... Arrêtez, ça va. C'est une ours débile. Oh là là, mais détendez-vous. Non, mais ça va. Arrêtez, vous écoutez, je ne vous interroge pas. Détendez-vous, monsieur le Président. Détendez-vous. C'est vrai qu'avec l'enamou de bois que vous manipulez, vous... Alors, sortir de l'euro pour vous ? Un, sortir de l'euro après ce qu'on vient de voir, y compris sur la Grèce, je serai infiniment plus prudent. Ce qui ne veut pas dire que sur l'Europe, il ne faille pas montrer du doigt un certain nombre de problèmes sur l'Europe, sur la bureaucratie européenne. Sortir de l'Union européenne, c'est pas... Quelques problèmes, c'est sortir de l'Union européenne. Je pense que ça. Le deuxième, je le dis, je le répète sans arrêt, c'est sur... Je suis infiniment plus libéral sur le terrain économique. Je ne me suis pas battu en pensant que la retraite à 60 ans était une absurdité. Elle a demandé pour dire qu'aujourd'hui, si c'est Marine Le Pen qui la demande, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'on peut... Voilà. Ça, c'est la brochure de Marine Le Pen en 2012 pour l'élection présidentielle. Donc, moi, je tourne la première page, le premier paragraphe en haut. Je vais vous demander si vous êtes d'accord sur ce programme. Tous les salaires jusqu'à 1500 euros bénéficieront d'une augmentation de 200 euros net. Attendez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes pour ça ? Bien sûr que non. Non, mais ça, c'est pas l'euro. Ça, c'est un autre point. Alors, je continue. Non, mais attendez, attendez. Je prends le point d'après. Attendez. Monsieur Le Gouen, on ne va pas jouer à ça. Attendez, attendez. Je viens de... Ça, c'est intéressant. Monsieur Le Gouen, attendez. C'est intéressant, c'est intéressant cette discussion. Vous voulez, je peux prendre le point d'après. La revalorisation des pensions de retraite sera effectuée de même que les pensions de reversion, qui pourront, et qui sont actuellement fixées à un maximum de 18 720 euros et qui sont rehaussées de 30 000 euros. Vous êtes d'accord avec ça ? Non plus. Bon, alors, les deux premiers points du Front National, je n'étais pas d'accord. c'est intéressant. 30 secondes. Parce que là, effectivement, on a, et c'est dommage pour ça qu'on ait M. Ménard, parce qu'effectivement, il peut dire, moi, je ne suis pas au Front National et ce n'est pas mon programme, etc. Donc, la discussion est compliquée. Apparemment, il y a au sein du Front National des gens qui sont hostiles à cette ligne-là aussi. C'est le grand enjeu de leur affrontement d'aujourd'hui avec ce que moi, j'appelle la ligne Philippot, la ligne, etc. et les gens qui sont plus libéraux et qui refusent ça. Mais, donc ça, apparemment, le programme du Front National n'est pas crédible sur le plan économique. En revanche, M. Le Gouen... Il est discuté sur le plan économique. En revanche, M. Le Gouen, attendez, attendez. C'est juste... Mais non, mais c'est fondamental. C'est énorme. C'est juste l'opposé, l'un à l'autre. Mais laissez-moi, laissez-moi finir. Allons-y. C'est votre réaction qui est curieuse. Moi, je trouve que vous devriez avoir de la tendresse pour cette partie du programme du Front National parce que... Je ne suis pas un démagogue, moi. Attendez, attendez, attendez. Pour vous, M. Zemmour, la gauche, c'est la démagogie. Pour moi, c'est la cohérence. M. Le Gouen, M. Le Gouen, c'est votre programme pendant des années. Mais pas du tout, M. Zemmour. C'est un programme de gauche, l'orientation du SMIC, Non, mais on connaît votre balai, M. Zemmour. Non, ce n'est pas un programme de gauche. Quand c'est démagogique, ce n'est pas un programme de gauche. Alors, vous avez la vérité, M. Zemmour. Vous savez mieux que moi ce qu'est le programme de gauche. Vous savez mieux que le Front National ce qu'est le programme du Front National. Vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Non, non, mais... Donc, effectivement... Mais vous savez, ce n'est pas parce que vous parlez sur moi que vous me faites taire. Je vous dis simplement... Il y a une partie de vos médias qui faites taire de gauche et que c'est d'ailleurs ce que vous reproche une partie du Parti Socialiste, une partie du Front de Gauche et c'est le cas de l'avoir abandonné ça. Mais si ! Mais même le Parti Communiste ne dit pas des choses comme ça. Si, je suis d'accord. Mais non... Absolument. On vient de voir que le programme économique était nul et non avenu même vu par des personnes assez proches du Front National. Deuxièmement, avec quelle majorité parlementaire ? C'est vous qui allez faire la pointe parce que je n'ai pas une question. Un président de la République est élu à sa majorité. Tout le monde l'a eu. Oui, bien sûr. C'est une vraie chose. Non, non. Pour être clair, M. Nolo, si j'ai des désaccords sur le terrain économique, je ne suis d'ailleurs pas le seul au Front National à en avoir. C'est un débat à l'intérieur même du Front National. J'en parle, vous le savez, tout le monde le sait. Sur le reste, M. Le Gouen, je suis d'accord. C'est quoi le reste ? Le reste, c'est l'immigration. Alors, allez-y. C'est quoi votre proposition sur l'immigration ? Sur l'immigration... Il y a combien d'immigrants en France, monsieur ? Vous pouvez me dire à peu près. Combien on reçoit d'immigrés chaque année, M. Le Gouen, en France ? 150, 200 000 ? Vous savez combien il y a... Attendez, M. Le Gouen... Non, non, il n'y a pas 150, 200 000. Bien sûr qu'il y a 150, 200 000. Je vous demande combien il y a d'immigrants en France. Vous pouvez me répondre ? Mais non, parce qu'on ne peut pas le savoir, M. Le Gouen. Les statistiques n'existent pas. Non, les statistiques ethniques, elles n'existent pas, M. Le Gouen. Ce n'est pas des statistiques ethniques, M. l'immigration. Non, M. Le Gouen. Ce n'est pas des statistiques ethniques. Vous démarquez un petit peu M. Le Gouen. Allez au bout de votre idée. C'est l'habitude. On n'est pas tout le débat sur l'immigration. Mais attendez, ils ne veulent pas débattre sur l'économique. Pourquoi voulez-vous débattre ? Pourquoi on ne débat pas sur l'immigration ? Parce que ça va prendre les 20 minutes qui restent. Est-ce que M. Le Gouen, comme si je l'avais fait ? Non, 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 mais attendez. Alors ? Vous me connaissez peut-être point si vous m'aviez fait. Vous vous connaissez un peu quand même. Oui, on se connaît un tout petit peu, effectivement. Oui, bien sûr, sur les questions sociétales, sur les questions de l'immigration. C'est quoi les questions sociétales ? Sur le mariage pour tous que vous avez fait passer. Alors, ça veut dire quoi ? Sur la GPA. Vous proposez de vous remettre ? Sur la destruction de la famille que vous mettez en œuvre. La destruction de la famille. Arrêtez vos fantasmes. Attendez, non, c'est pas... Mais, mais, plus précisément, est-ce que vous voulez revenir... La destruction de la famille. Vous voulez la destruction de la famille, la peine, c'est ça dont vous parlez ? Valérie, Valérie, non, non. Est-ce que vous voulez revenir 1 sur l'IVG, 2 le mariage pour tous, 3 l'abolition de la peine de mort ? Je vous pose 3 questions. Voilà, ça me paraît sympa. Voilà, ça me paraît sympa. C'est sociétal, on est dans votre débat. Allons-y. Quand sur l'IVG, non. Bien. Et c'est pourtant pas ce que disent vos députés... Non, mais attendez, vous me laissez finir une minute. On vous écoute, M. Benard. On vous écoute. J'ai des déclarations des gens du FN sur cette question-là. C'est vrai, c'est un peu confus. Le mariage pour tous. Non, attendez, non, sur l'IVG, c'est très clair dans ma tête. Parfait. Non, je pense que ça reste un drame pour toute femme, l'IVG. Et je pense que quand on supprime les 7 jours de réflexion, je pense que c'est un mauvais choix qu'on fait, qu'on banalise l'IVG. M. Choufrade, député européen, élu dans votre région, dit, ce rapport à propos du rapport sur l'IVG est un éloge de la culture de mort. Pour le soutien explicite qu'il apporte à l'avortement, véritable arme de... Il est député européen de votre parti. Véritable arme de destruction massive contre la démographie européenne. Voilà ce que dit M. Choufrade, député européen, qui est d'ailleurs l'un des soutiens aussi de Marion Maréchal-Le Pen qui aurait dû être là ce soir et qui a l'appui de M. Le Gouen. Un, il n'est pas dans mon parti parce que je ne suis pas provincial. Deux, il n'est pas élu dans ma région. Mais ça, c'est deux détails de plus simples. Mariage pour tous. Oui, bien sûr, je suis pour revient à la loi. Absolument. Les mariages déjà contractés ? Il faudra le régler, mais c'est un vrai problème. mais je suis pour qu'on arrête sur cette loi-là. Je ne marie pas les couples... L'égalité homme-femme, je vous cite, M. Dominique Martin, député européen, député européen du Front National, élu au moins avec votre voix et votre soutien. Il faut renvoyer les femmes qui viennent de Vénus, dit-il, à la maison. Ça aurait l'avantage de libérer des emplois, ça aurait l'avantage de donner une meilleure éducation à nos enfants. Est-ce que vous condamnez ces propos ? M. Le Gouen... Mais bien sûr, je ne partage pas ces propos. M. Le Gouen, vous êtes dans la moralisation. Bah non ! Mais si ! Mais non, le Gouen, M. Zemmour ! Le statut de la femme à la maison et l'IVG, ce n'est pas de la morale. Ce sont des droits acquis, des femmes qui ont souffert dans leur chair. Moi, je l'ai connu, ça. Oui, M. Zemmour, j'étais étudiant médecine, je l'ai connu, moi. Vous avez vu les femmes arriver, saigner ? Non, mais arrêtez avec votre cinéma. Mais qui vous êtes, M. Zemmour, pour dire des choses pareilles ? Mais qui êtes-vous ? Allons ! Dans des dizaines de pays, il y a des femmes qui souffrent de ça. Tout ça, ça n'existe pas. Mais qui vous a dit qu'elles ne souffrent de ça ? C'est une question morale ? M. Zemmour, la peine de mort, c'était ma troisième question, la peine de mort. Est-ce que vous êtes pour revenir sur l'abolition de la peine de mort ? Je l'ai dit dix fois. Vous m'avez entendu, vous m'avez posé dix fois la question. Je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. Je l'ai dit dix fois. En même temps, mais j'ajoute que je ne trouve pas ça monstrueux. Et je l'ai dit dans des plateaux de télévision où ça m'a valu des problèmes que si on avait coupé le cou à Dutroux, ça ne m'aurait pas empêché de dormir une nuit. C'est tout. Mais je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. C'est tout. Je pense, contrairement à M. Le Gouen et aux socialistes, que le monde est un tout petit peu plus compliqué qu'il essaie de nous l'expliquer. Non, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que pense le Front National. Il y a tout et le contraire. Vous me posez la parole. Vous me posez des questions. Je vous réponds. Je pense que l'IVG est un truc qui est problématique si c'est banalisé. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. La peine de mort, c'est pas un truc... Personne... Attendez. Et je pense que le choix de supprimer les sept jours de réflexion est un mauvais choix, M. Le Gouen. Et dire ça, ça ne fait pas deux mois un monstre. Je vous parle des déclarations de députés du Front National. Mais qu'ils ne sont pas là non plus. Il n'y a pas beaucoup de députés au Front National européen. Ceux qui parlent disent des choses. Vous me posez des questions à moi. Moi, je vous pose des questions à vous. Excusez-moi, le débat, il est moins sur vous que sur le Front National. Attendez. Vous voudrez bien m'en excuser. D'abord, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce débat. Mais pour le coup, il est sur le Front National. Pardon de vous dire que si vous me demandez ce que je pense à cette tente de prise de position qui essaie d'apporter un peu de calme. Pour une fois, c'est moi, c'est le monde à l'envers. Ça alors. Et j'aimerais comprendre quelque chose. Moi, je suis assez d'accord pour dire à Ménard et au Front National que, un, les gens du Front National se contredisent entre eux. Deux, qu'il n'est pas prêt... Et aujourd'hui, c'est le socialiste. Il se contredisent. Attendez. Alors, laissons finir Éric Zemmour. Qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à gouverner, qu'il n'a pas préparé l'après puisque de toute façon, il s'est toujours vécu dans un mode protestataire et que ça n'a pas fondamentalement changé d'après, malgré les déclarations de Marine Le Pen. Donc, vous voyez, ça, c'est clair. Mais, vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Mais, j'aimerais essayer de comprendre quelque chose, M. Le Gouet. Après tout, moi, je me souviens, c'est exactement ce qu'on disait à François Mitterrand avant 1981. Sur quoi ? Le canuel appelait le ministre de la parole. On lui disait qu'il se contredisait avec Rocard, qu'il ne s'était pas prêt à gouverner. Non, mais attendez. Ce que je veux vous dire, M. Le Gouet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand un parti n'a pas gouverné pendant longtemps, ce qui était le cas du Parti socialiste pendant 20 ans avant mai 1981, il est accusé par les gens en place de ne pas avoir d'expérience de gouvernement. C'est un peu normal. Ce n'est pas d'expérience de gouvernement dont on parle, M. Zemmour. Excusez-moi. On parle de position de fond. Vous pouvez considérer, peut-être, que la peine de mort n'est pas un problème de fond. Il se trouve que, justement, puisque vous faisiez référence à 1981, Mitterrand,